... Madame, Messieurs, bonjour. Content de vous retrouver pour une nouvelle rencontre thématique de la préparation physique avec un thème aujourd'hui sur la pliométrie, un thème qui me tient à cœur, spécifique à l'athlétisme, mais aussi transversal, avec un invité prestigieux en ce qui me concerne, Thierry Blancon, ancien entraîneur national en athlétisme, ancien international de saut en terre. On a été en équipe de France ensemble, donc on a un petit parcours commun. Il va vous présenter sa vision de la pliométrie. N'hésitez pas à poser vos questions, toujours interactif cette émission. C'est la neuvième du nom, et donc je vais laisser la parole à Thierry. Merci Stéphane. Ça fait un moment qu'on était en équipe de France ensemble. C'est un bail. Un bail, oui. Bon, ben bonjour à tous une fois de plus. En effet, on va parler de pliométrie. Alors en fait, la pliométrie, c'est une espèce de bestiole. Il se dit beaucoup de choses, mais il se dit beaucoup de choses qui sont à la fois très justes, mais aussi très fausses. Souvent, on assimile la pliométrie à juste titre, quand même, au bondissement. C'est-à-dire qu'à la notion de bondir, on va en reparler un petit peu. Mais je crois qu'aujourd'hui, la pliométrie, vous pouvez l'utiliser de manière différente. Là aussi, on va en reparler de tout ça. C'est-à-dire que ça peut être utilisé ou en réhabilitation. Ça peut être aussi en contenu additionnel d'entraînement. Il y a plein de façons de l'utiliser. Ce dont on est à peu près sûr, c'est que c'est un procédé qui est très efficace. Mais vous le verrez, plus la fin de l'exposé, c'est que la notion de dosage est primordiale pour utiliser cet outil. Mal doser, c'est blesser à tout coup. À tout coup, vraiment. Et donc, ce n'est pas une bête à tout faire. C'est une bête qui peut, suivant votre pratique, vous filez un petit coup de main supplémentaire. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, sans rentrer à la définition, moi, je me suis posé la question, déjà, de me dire la pliométrie, c'est quoi ? Comment on peut la définir ? Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça peut servir ? Ce dont on peut être sûr, c'est que de toute façon, l'être humain n'est pas un animal prioritairement de type pliométrique. D'accord ? Ça, c'est une chose, c'est certain. C'est-à-dire qu'on a plein d'aptitudes, on sait faire plein de choses. On est capable même d'avoir certaines finesses gestuelles, etc. Mais notre squelette, nos capacités neuromusculaires font que de toute façon, on n'est pas quand même très, très performant à côté d'autres animaux qui, eux, vraiment, sont sur des modes très pliométriques. Mais, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que de voir que le fait simplement d'optimiser les potentialités qu'on peut avoir sur cette ressource de type pliométrique, sur certaines spécialités, c'est quelque chose qui peut vraiment booster la performance. Pour d'autres, un peu moins. Mais c'est un plus. Et monsieur, madame, tout le monde, au quotidien, n'est pas sur un mode pliométrique. Quand vous marchez, vous êtes un peu sur un mode pliométrique. Vous le jugerez par vous-même, mais très, très peu. C'est-à-dire que, a-t-on des actions rebondissantes dans notre vie, véritablement ? Non, d'accord. Donc, c'est quelque chose qu'on ne développe pas. Contrairement, par exemple, au cœur et au poumon, là, on peut développer des choses plus facilement. Et moi, ce qui m'interpelle, et c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir, bien sûr, parce que j'étais sauteur, et j'ai entraîné beaucoup de sauteurs en hauteur, de très haut niveau aussi, mais j'ai toujours eu une action, vous savez, moi, au niveau d'un club. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours, même si j'avais des internationaux, de l'autre côté, j'avais des gens de club qui n'avaient pas toujours du talent et qu'il fallait amener au maximum, comme ça. Et je m'apercevais que lorsque ces gens, a priori, sont de grosses ressources physiques, si on faisait bien le boulot, eh bien, tous pouvaient aller jusqu'à même aller au championnat de France, quoi. Ça fonctionnait. C'est-à-dire, vous voyez, le fait d'optimiser ce dont ils avaient enfoui au fond d'eux, ça permettait déjà d'aller à un cap. Ça ne permet pas de faire des performances de fou, je vous le dis tout de suite, il ne faut pas se leurrer. Mais déjà, on fait des choses intéressantes. Ce dont on est sûr, pour enlever les... comment dirais-je ? Les fantasmagories, c'est que, de toute façon, quand vous voyez télévision au stade, quand vous voyez un sprinter, un hurdler, un sauteur en longueur, un sauteur en hauteur, et que là, il y a des performances de niveau mondial. Top Gun, de toute façon, ça amène à l'humilité, parce que même, à la fois comme entraîneur, mais comme athlète, si les faits ne se sont pas posés sur son berceau à la naissance, d'accord, pour lui donner ses potentialités, il ne peut pas réussir ses performances. C'est-à-dire que le travail ne suffit pas. Il faut avoir eu la chance qu'à un moment donné, vous disposez d'outils pliométriques, entre autres, qui sont performants. Parce que ça fait vraiment une différence. D'accord ? Voilà. Donc, on peut partir là-dessus. Alors, pour illustrer, je me suis amusé un petit peu, je vous montre une première séquence. Ça, c'est une séquence que j'ai pu voir parfois au club. Et puis, vous savez, mon premier métier, moi, c'est professeur d'EPS. Donc, vous voyez, quand je vois ça... Ok ? Là, je me dis, Thierry, qu'est-ce que tu peux faire pour cette jeune fille ? Je crois que je lui demanderais surtout de ne pas sauter en hauteur. Mais à côté de ça, je vois des gens aussi comme ça. Dans le contraste. Il y a quand même un mètre 90. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. On la refait. Parce que ça va assez vite. Voilà. Il a déjà sauté plus de 2 mètres 40. Vous l'imaginez bien. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. OK ? Je précise que c'est un sauteur en hauteur. C'est un sauteur en hauteur. Voilà. Qui a été champion du monde, etc. Donc vous voyez, quand on en est là, c'est-à-dire que là, de toute façon, il y a une technique, bien sûr, visiblement, qui est en place. Mais à la fois, il y en a un qui est tombé dedans quand il était petit, l'autre pas. OK ? Et en fait, celui qui est tombé dedans quand il était petit, il a des choses dont il dispose, et notamment, c'est en termes d'élasticité. C'est-à-dire que, rappelez-vous, vos bases de physiologie, le muscle vivant est élastique. Il est élastique. Je prends un muscle vivant, j'y suspends quelque chose, d'accord ? Le muscle se déforme. Si j'enlève la charge, il revient à sa position initiale. C'est la définition de l'élasticité. OK ? Un chewing-gum, un malabar, je le déforme, il ne revient pas à sa position initiale, il n'est pas élastique. Le muscle vivant est élastique. Sauf qu'il y en a qui disposent de plus d'élasticité que d'autres, et il y en a surtout certains qui utilisent mieux l'élasticité que d'autres. OK ? Et donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous allez utiliser la pliométrie, en fait, on va faire prioritairement appel aux qualités élastiques. Alors, quand je vais sur les stades, je pense à hier, j'étais au stade d'athlétisme, et il y avait des spécialistes de course, de demi-fond, qui faisaient des séquences de course. Et puis, il y avait des spécialistes, des sportifs, mais pas spécialistes de demi-fond, de haut niveau, qui couraient. Et en fait, dans la façon de faire, je vois bien que la capacité à rebondir, vous voyez, des choses comme ça, la capacité à être plus félin, parce que ça va s'exprimer aussi comme ça, et bien c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire qu'entre celui qui est crispé, vous voyez, qui n'utilise pas son élasticité musculaire, et celui qui montre une certaine félinité, ça, ça fait la différence. Et l'avantage, c'est que la pliométrie, même si vous l'utilisez dans votre entraînement de manière très peu, bien ajoutée, vous pouvez accéder à cette notion de félinité. Vous avez vu, les chats, le chat, il te griffe, il t'envoie ses griffes au visage, ça va très très vite, très très fort, mais il y a toujours sur une base de relâchement. Donc, en fait, cette base de relâchement, elle est essentielle, parce que là, je peux profiter de l'élasticité musculaire. On en reparlera après dans la façon de faire. Mais, vous voyez, cette capacité à rester félin, à bouger de manière élastique, à utiliser l'élasticité musculaire, là, vous avez un nœud de la pliométrie. D'accord ? Thierry ? Je t'en prie. Est-ce que tu veux dire que la souplesse est liée à l'élasticité ? Est-ce que quelqu'un de raide ne sera pas fort en pliométrie ? Alors, la question, tu fais bien de poser cette question, parce qu'en fait, elle est à double entrée. En fait, ce que je veux dire, la souplesse musculaire, la capacité à étendre le muscle, oui, c'est important d'avoir des grandes amplitudes, c'est important, mais c'est surtout de ne pas générer de contractions parasites. Et la plupart du temps, quand les gens ne rebondissent pas, par exemple, ou même, on voit bien, là, j'avais Guy en face de moi, ça me fait un pense-bête, mais, quelqu'un qui court moins vite ce jour-là que d'habitude, tu t'aperçois que pour un ou deux dixièmes de seconde, il est un peu plus crispé, un peu plus tendu. Et en fait, je mets des contractions parasites qui bloquent ce phénomène élastique. Donc, la souplesse permet d'avoir des amplitudes, mais ce n'est pas la seule chose. Ce n'est pas limitatif. Ce qui est plus limitatif, c'est de ne pas faire travailler les muscles dans leur axe anatomique, donc le respect des alignements, etc., et aussi le fait de générer des contractions et des tensions parasites qui vont aligner toute élasticité. Ça, c'est une règle. Donc, c'est pour ça qu'en fait, vous entendrez souvent, quand on parle de pliométrie, vous entendrez souvent, relâche-toi, détends-toi, essayez de mettre de la qualité, détends-toi. Rebondir pour rebondir, franchement, ce n'est pas ça l'important. Tout le monde peut rebondir, malgré tout, avec plus ou moins ses... Mais être capable de rebondir, sans se contracter au-delà de la normale, se crisper, là, le vrai travail est là. On verra dans les méthodes. Donc, pensez à ça. Alors, maintenant, pour avancer un peu plus, vous avez compris, élasticité musculaire. Et vous allez voir jusqu'où ça va. Dans les types de contractions, on va pas refaire de la physiologie, mais en gros concentrique, excentrique, isométrique, et types de contractions de type pliométrique. Il y a eu plein de définitions, qui ont été données là-dessus. Vous avez à la fois la notion de tension-renvoi, qui avait été, dès les années 70, par Alain Piron, à Dijon, qui avait été mis en avance. C'est-à-dire que c'était une notion de... j'assimile le muscle ou le segment en question, le membre en question à un ressort. Je le mets en tension et il me renvoie. Vous voyez, c'est la tension du ressort qui me renvoie. Donc, j'ai mis en tension. D'autres vont vous dire, c'est simple, c'est donc en effet excentrique et concentrique. Pradet était un peu plus fin, je trouve là-dessus. Michel disait, c'est une contraction de type concentrique, la pliométrie, qui est optimisée par une contraction de type excentrique. C'est-à-dire que la propulsion, c'est bien le concentrique qui fait le travail, mais c'est parce qu'on a eu une mise en tension préalable excentrique, qu'on a optimisation de la deuxième. Je crois que c'est plus juste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas imaginer la pliométrie sans imaginer excentrique et concentrique. C'est un couplage. Et ce couplage est indispensable et c'est pour ça qu'on va un peu entrer dans le détail parce que si vous avez compris comment marche ce couplage, après, c'est facile d'imaginer par la suite des exercices de pliométrie, par exemple. En fait, on s'aperçoit que ce qui est important, c'est qu'entre ce temps, si je prends la cuisse, par exemple, entre ce temps excentrique et concentrique, il faut que je sois dans un temps bien précis de travail, d'accord, qui est entre 1 et 2 dixièmes de seconde. Pas plus. Alors, vous allez comprendre pourquoi. En fait, la pliométrie, le but de la pliométrie, enfin, le but, l'idéal dans la pliométrie, c'est d'être capable, dans un temps donné, d'appliquer le plus de force possible, d'accord, dans un temps donné. Le plus de force possible dans un temps donné. Ce temps, je vous ai dit, entre 1 et 2 dixièmes de seconde, je vous l'écris ici en pense-bête, vous allez comprendre, 1, voilà, ici, à 2 dixièmes de seconde. OK. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais j'ai une contraction qui dure moins de 1 dixième de seconde, eh bien, en fait, ça va tellement vite que j'ai pas le temps d'exprimer ma force. J'ai pas le temps. C'est une petite piche nette. Alors, on voit, d'ailleurs, le temps, le temps de réaction dans un départ de sprint, on est dans ces ordres de grandeur-là, ça peut être 0,8, bien sûr, etc., un temps d'appui, mais restons dans des moyennes. Si je suis en dessous, je suis trop court dans le temps, j'ai pas le temps d'appuyer, j'ai pas le temps d'exprimer de la force. Donc, je suis très tonique, mais en fait, je fais des petites pichemettes, il se passe rien, j'ai pas le temps d'appuyer. Donc, à un moment donné, si jamais je veux faire que des temps de réaction, pourquoi pas ? Mais si je veux que ces temps de réaction me servent à me propulser, il va falloir que je sois capable vraiment d'appliquer cette force pendant ce temps. Vous voyez déjà ça, dans la conception, être capable de faire bouger quelqu'un, courir quelqu'un, et de lui dire, je veux que tu sois bref sur le sol dans tout ce que tu fais, mais qu'en même temps, il se passe des choses sur ce sol qui aient vraiment des forces générées, ça, c'est super compliqué à mettre en place. Parce que les gens confondent bien souvent rapidité, mais ils ont oublié qu'il y avait force dans la rapidité. D'accord ? Maintenant, je peux faire le contraire. Je peux me dire, je suis plus dans ce secteur là où ici, d'une certaine manière, je n'ai pas le temps d'appliquer mes forces, donc j'ai peu de chances d'être productif. Maintenant, je me dis, si je vais dans l'autre sens, si je dépasse les deux dixièmes de seconde, qu'est-ce qui se passe ? Et bien en fait là, ce que j'altère, c'est l'élasticité musculaire. Élasticité musculaire, ça ne marche plus. Donc si je suis trop long, et bien en fait, l'élasticité musculaire ne fonctionne plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous vous rappelez, ce système de ressort que j'évoquais au départ, et bien ça, ça ne fonctionne plus. Donc du coup, si je dépasse trop ce temps, je suis dans un exercice de force, mais l'élasticité musculaire, ça ne marche pas. Donc c'est un vrai piège. C'est pour ça que le temps en pliométrie, il est vraiment concentré ici. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà dans la forme, dans la façon de réfléchir, il va falloir que je sois dans des temps qui soient de cet ordre-là. Alors pédagogiquement, je vous donne une combine. Moi avec le temps, j'ai mis un truc au point. J'ai remarqué que quand je prononçais le chiffre 1 à voix haute, 1, 1, ça, ça dure entre, mon son là, le 1, il dure entre 1 et deux dixièmes de seconde. Donc vous essayerez au terrain, vous m'en reparlerez, petit pliométrie, ou sur place, le fait simplement à voix haute, en même temps que je suis en train de sauter, de prononcer à voix haute le chiffre 1, 1, 1, 1, si le temps de contact coïncide avec le temps de parole, c'est qu'on est dans un type pliométrique. Si 1,12, ça ne marche pas. 1, ça ne marche pas non plus. Vous voyez ? Donc là, je suis dans le temps. Et à partir du moment où je suis dans ce temps de 1,1, si jamais mon coach, par les situations qu'il me propose, ou par les intentions, les consignes que je donne, je veux mettre de la force, c'est possible et ça devient efficace. Allez. Stéphane dit, aujourd'hui en sprint, c'est quoi le temps d'appui ? Combien de temps ça dure ? 100 000, autour de 100 000. On est dans cette fourchette basse du 1,10, là, c'est ça ? C'est ça. Parce qu'on cherche à aller le plus vite possible, mais si on cherchait à aller trop vite, les petites piches nettes, et ça ne marche plus. Et d'ailleurs, Stéphane, tu me dises, si je me trompe, parfois, certains hurdlers, parce qu'ils ont des temps de contact très brefs inter-obstacle, ont besoin peut-être, c'est ce que j'imagine, de refaire de la course sur le plat, pour rechoper des temps de contact plus adéquats, on va dire, à la notion de rebondir, parce qu'à chercher à trop faire trop vite, à un moment donné, on pourrait perdre la sensation d'appui sur le sol. C'est une vérité, quand je dis ça ? Oui, une vérité. Enfin, une vérité. Oui. Après, on a tous une vision. C'est vrai que le temps de contact d'un hurdler inter-obstacle, c'est très court, mais on est toujours dans des appuis autour de 100 000. C'est ça ? D'accord. Et en plus, c'est vraiment une spécificité qu'il est nécessaire de développer. D'accord. OK. Donc, il faut être dans ce secteur-là. OK. Alors après, il faut que vous fassiez attention, c'est aux faux amis. Moi, j'appelle ça comme ça. Les faux amis. Alors, pour expliquer les faux amis, on va avancer encore. Donc, ça veut dire, pliométrie, vous voyez bien que c'est un temps de rebond. C'est souvent cette notion de rebond, en tout cas, utilisation de l'élasticité musculaire. D'accord ? Coupling time, comme on dit, c'est-à-dire la capacité à coupler dans un temps très court ce excentrique-concentrique dans le temps qu'on a donné. Mais pensez aussi à la liaison entre les deux. Dans votre observation, on est déjà en observation, la personne, quand elle va, si on prend le quadricelle, c'est toujours le plus simple. Ici, si jamais je descends ici, au ralenti, et je repars. Eh bien, en fait, entre le moment où je passe ici, là, je vais changer de sens, ce changement de sens, il doit être le plus court possible. Et là, c'est un nœud d'observation, de compréhension et de réussite aussi à court terme. C'est-à-dire que plus vous allez changer vite de sens, la capacité à changer vite de sens, c'est ce qui fait qu'on est efficace. trop de temps, si je marque un temps d'arrêt, si petit soit-il en isométrie, si petit soit-il avant de repartir, je n'ai plus de pliométrie. Très peu. L'éasticité ne s'exprime plus. En fait, là, je suis dans une succession excentrique, concentrique, rapide, mais ce n'est déjà plus de la pliométrie. On ne peut plus considérer ça comme pliométrie. Donc, la capacité à changer de sens très très vite, ce qui est tout à fait logique avec ce qu'on exprime, vous voyez, ça c'est essentiel. C'est essentiel. Donc, on voit bien que les exercices, déjà, avant d'en parler, c'est qu'il vaut mieux en faire peu, mais super bien les faire. Parce que je peux faire des exercices au-dessus de haies ou n'importe, à tir la rigaud. Si à un moment donné, je n'ai pas cet enchaînement, ce changement de sens très très rapide, en fait, je n'ai rien développé du tout. J'ai fait de la force, j'ai fatigué le bonhomme, mais ça ne servait à pas grand-chose. Il vaut mieux en faire peu, mais bien, quantité de qualité, je vous remontre à un tableau là-dessus. Deuxième, enfin, autre observation de votre part. Prenons, c'est un peu de mécanique, quand on rebondit, d'accord, sur le sol, quand on agit sur le sol, ici, pensez que, il y a toujours en mécanique, quand il y a cette notion-là, il y a toujours un système, on va dire, de référence, qui est constant, invariant, et un système stockant. Alors, je m'explique, c'est-à-dire que là, quand je suis ici comme ça, là, le sol, lui, il est invariant, il ne change pas de forme, il ne change pas de dureté, il est dur, il va a l'air comme du béton, pour le peu, c'en est, et le système stockant, ce sont mes muscles, les riceps, le mollet, pourquoi pas le dos, les épaules, c'est moi le système stockant. Donc, ça veut dire que quand je fais ça, ici, en fait, quand je descends ici, dans l'excentrique, je stocke de l'énergie dans mes muscles, que je restitue ensuite, ok, donc c'est moi qui stocke, et qui redonne, ok, jusque-là, j'ai bien compris. Déjà, première remarque, imaginez que le sol, ici, ne soit pas aussi dur que là, mais soit du sable. Je fais des bonissements dans le sable, ou je fais sur le dur ? Qu'est-ce que je suis en train de travailler ? Qu'est-ce que je développe ? Allez, question, je fais comme si j'étais en cours avec vous, tiens. N'hésitez pas, on aura le droit de dire des bêtises. J'en dis, je vous assure. On développe l'explosivité dans ce cas-là ? Dans le sable ? Dans le sable, je dirais l'explosivité. La proprioception. Sans doute, oui, c'est un très bon. Autre réponse ? Et non, je développe la force, faux ami. C'est pour ça que je t'ai, tu vois, c'était pas un piège, mais parce que c'est un faux ami. Parce qu'en fait, dans le sable, l'action que je mets dans le sable, j'ai une déperdition, tu vois, dans tous les grains de sable, et ça me restitue presque rien. Donc, si je veux la même réponse, il faut que je mette d'autant plus de force. et certainement, d'ailleurs, je vais certainement avoir un temps d'arrêt pour relancer, pour mettre un accent sur le concentrique, tu vois. Donc, ça veut dire que, tu vois, on voit que si jamais je fais le même exercice sur un sol dur ou sur un sol mou, j'ai fait le même exercice, mais il y en a un, je n'ai pas fait de pliométrie, j'ai fait une succession excentrique-concentrique, l'autre, éventuellement, j'ai fait de la pliométrie. Piège. Je t'en prie, prends le micro. Mais dans le cas d'un sol qui renvoie, type piste de tumbling, par exemple ? J'allais aborder ça, tu as fait la question, c'est exactement ce qu'il fallait poser comme question. Posons, on est en gymnastique, prends le trampoline, c'est le plus extrême, le trampoline, cette fois-ci, quel est le système stockant ? C'est le trampoline. C'est lui qui stocke l'énergie et qui te la restitue. D'accord ? Donc, toi, tu n'es plus système stockant quand tu es sur le trampoline. C'est pour ça que dans le trampoline, qu'est-ce qu'on demande ? On demande à être dur, on demande à rentrer dur dans le trampoline, bien sûr, il y a des actions musculaires malgré tout, mais en fait, ça n'a rien à voir avec le sol dur. Là, cette fois-ci, c'est toi qui es solide, qui rentre dans le trampo et lui, il stocke et il te renvoie. Donc, ça veut dire que le trampoliniste, ou le sauteur en longueur, les deux sont sauteurs, mais ils n'ont absolument pas la même façon d'utiliser leur corps ou leur fibre musculaire. Tu vois ? Et plus encore, c'est que le trampoline, je ne me souviens plus exactement, mais je pense qu'on n'est certainement pas dans le 1 à 2 dixièmes de seconde, le temps est plus long, et certainement vers les 3. Donc, on voit bien que, de toute façon, j'aurais une limite. Mais en fait, on s'en fiche. Et donc, c'est pour ça aussi que quand ton trampoline ou ton tumbler, tu le remets sur un sol dur, il n'est pas aussi performant, alors que, c'est un vrai sauteur, il y a une expression vraiment sautée, parce qu'en fait, on lui a changé son système. Alors après, à nous de nous poser la question, qu'est-ce que je fais avec mon trampoliniste ou mon tumbler, voir mon gym ou sol, est-ce que je leur fais faire du dur ou je les fais travailler que sur du mou ? Comment je fais ? Tu vois ? Il y a des choix à faire, on peut en reparler. Je vous donnerai un élément de réponse que je peux avoir à ce sujet. Et vous voyez, c'est ça, les faux amis. C'est ça qu'il faut faire grave. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur quel sol je suis, comment j'agis, comment ça se passe, le changement de sens, tout est là. Une fois que tu as compris ce système-là, ce n'est pas très compliqué. Avez-vous des remarques là-dessus ? Excusez-moi. Je t'en prie. Est-ce que j'ai tout faux puisque toutes mes sources de Plios se font sur ta tamie, pieds nids ? Parce que je favorise le développement des capteurs sensoriels du pied. Bien sûr. Et l'entretien. Et pour un meilleur transfert dans ma discipline. Alors, non. Parce que de toute façon, comme tu connais ta discipline, tu ne peux pas te tromper parce que tu as tellement bouffé de terrain que tu ne peux pas te gourer. Simplement, c'est dans l'interprétation des faits que tu peux faire une confusion. Le judo, par essence, ce n'est pas un sport de rebond déjà. D'accord ? Ça n'empêche pas que, dans ta pratique, il y a des moments d'élasticité donc qui font appel à de la pliométrie spécifique ou minimaliste, etc. D'accord ? Donc, non, absolument pas. Tu es pieds nus, à la limite. Tu as en effet une captation qui est meilleure. Ça me va bien. Sauf qu'il ne faut pas, comment dirais-je ? Tu ne peux pas assimiler ta pratique si tu veux. Tu ne peux pas la comparer à celle d'un sauteur en longueur par exemple qui ferait des bondissements. Toi, c'est exprimé autrement. Voilà, c'est tout. Mais en effet, ça me va bien. Simplement, la pliométrie dans l'analyse de ta pratique, c'est un plus pour être plus félin, être capable de repartir sur un appui, être capable de déclencher quelque chose, tu vois, pour soulever quelqu'un et projeter quelqu'un, etc. C'est fait autrement. C'est tout. Mais non, non, c'est absolument pas cohérent. Pardon, incohérent. Excuse-moi, l'absus. Tu vois, l'absus. D'accord ? Ouais. Donc, vous voyez, le seul fait de bien jouer sur simplement ce niveau d'élasticité-là, quand je fais ça comme ça, je suis déjà dans de la pliométrie. J'ai déjà commencé le processus. Là, ça ne fonctionne pas. Ce qui n'est pas évident parce qu'en termes de prévention aussi après, si on doit abuser de la pliométrie, je vous en aurai des règles après, c'est une difficulté. Parce qu'en fait, à la fois, il faut que je puisse développer des fois des spécificités avec des sols très 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 durs. Une piste d'athlétisme, aujourd'hui, une piste de compète, pour s'entraîner dessus, c'est un enfer. Ça renvoie, mais ça se blesser, c'est du béton. Et alors, qu'est-ce que je fais pour me protéger ? Il faut que j'y passe de temps en temps, quand même. Mais si j'y passe trop, je vais me faire des tas de bobos. Et puis, je me dis, tiens, je vais faire un peu dans le sable. Mais non, je ne suis plus en pliométrie. Alors en fait, le compromis, vous verrez souvent, alors là, l'expérience athlétique, vous verrez beaucoup les athlètes, ils s'entraînent peu sur la piste, en fait. Ils utilisent une bonne pelouse bien entretenue et s'entraînent sur cette pelouse. Parce qu'en fait, la pelouse, elle a un peu le, comment dirais-je, les avantages des deux. Alors, ici, à l'INSEP, il y a très longtemps, même moi, j'étais très petit. Il n'y a qu'à voir. Un effaceur. Ah ! Il était caché. Ça marche. Merci, Stéphane. Il y avait ici, à l'Eutessier, là-bas au fond, il y avait ce qu'on appelait le laboratoire des sols. Et le laboratoire des sols, tout ce qui pouvait exister comme revêtement, etc., était testé, là-bas, en physique, chimie. Alors, pendant des jours entiers, on piétinait le tartan, enfin, avec des machines, on les chauffait, on mettait de l'eau, tout y passait. Et en fait, ils avaient remarqué quelque chose de très judicieux en termes de prévention, c'est que les sols les plus protecteurs, c'était les sols qui, en termes de densité, étaient très denses en surface, et plus on allait dans la profondeur, d'accord, moins c'était dense. Ça, c'est quoi ? C'est le chemin forestier, par exemple. Donc, quand je fais mon footing dans un chemin forestier très utilisé, j'ai cette texture-là. Donc, je peux avoir quelque chose d'assez tonique, mais qui est plutôt protecteur en termes de résonance, périostite, tendinite, etc. Et, par contre, si jamais j'ai des couches, imaginez, molles ici, dur ici, des tas de trucs bizarres, ça blesse. Et quand vous avez une bonne pelouse qui est bien ancrée sur la profondeur, vraiment, ça va très loin dans le sol, plusieurs mètres, avec cette richesse de texture, c'est protecteur. Alors, même si ça reste ici un tout petit peu moins dur qu'une piste qu'on aimerait avoir pour développer de la vitesse, ça reste protecteur. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment il faut trouver des compromis. Alors, tu parles de pieds nus, ton sport n'est pas un sport essentiellement de rebonds et de pliométrie, donc tu peux te permettre ce luxe de pieds nus puisque, tu l'as dit toi-même, la richesse, c'est aussi la captation des informations que tu as sous tes pieds. Donc, c'est nécessaire. Donc, même que je pourrais très bien faire des exercices de bondissement aussi à petite dose, pieds nus. Mais à un moment donné, ce que je sais en tout cas, c'est que quand je vais vouloir développer la vitesse, l'explosivité, etc., j'aurai intérêt à faire des passages sur des choses très très dures. Quand je veux développer davantage vers la force, je vais aller dans des choses plus molles, plus malléables. Et moi, il faut que je jongle un petit peu avec tout ça dans la méthode. Vous voyez ? Voilà. Donc, réfléchissez à ça. Ça veut dire que les chaussures que vous utilisez aussi ont une importance. Qu'est-ce que je fais ? En athlétisme, on essaye de mettre le plus possible des chaussures protectrices pour s'entraîner et de mettre la chaussure très spécifique que lorsqu'on fait des chaussures très spécifiques ou des séquences très spécifiques. c'est de la protection parce que les impacts sont tellement forts. Le problème de cette pliométrie, vous voyez, il y a toujours un truc de prévention derrière. Et en entraînement sportif, ça c'est une généralité, on pourrait dire d'un côté, on a à gérer ici la performance, quelle méthode me permet de perfer, mais de l'autre côté, on a aussi le côté prévention. Ce n'est pas le tout de développer pour faire la perf. Si ça te pète, ça ne sert à rien. Donc, j'ai toujours comment je ne dois pas blesser et comment je peux le faire performer. Et donc, quand je fais de la pliométrie, je suis là-dedans, il faut que je réfléchisse comme ça. Alors, dans les petites illustrations, je reprends tout à l'heure, il est là. Regardez bien, on est bien là-dedans. C'est-à-dire, si jamais je faisais une analyse des temps d'impact, je trouverais les chiffres qu'on a pu donner. et on va faire en répéter la lecture. Voilà. Et puis, regardez bien, il nous paraît tout à fait cool, relâché, détendu. Eh bien, en fait, on est bien là-dedans. C'est-à-dire qu'interdit de mettre des contractions parasites qui nuiraient à l'élasticité musculaire parce que son talent, il est vraiment là, entre autres. Mais, c'est un garçon qui sait utiliser son élasticité avec un maximum d'efficacité. Vous voyez ? Ça, c'est important. OK ? Alors, on va passer un petit peu à la suite. Alors, regardez bien, je vous montre un autre... Je vous montre un autre... Voilà. Alors là, vous voyez, on est à l'île Maurice, dans un gymnase. Ce sont des volailleuses et elles préparent les Jeux des îles. Vous voyez ? Et donc, moi, il y a quelques... Deux, trois ans, là, parce qu'il se trouve que mon histoire... Il se trouve que j'ai... J'ai formé un gosse un jour, un mauricien, et quelques années plus tard, il est devenu plusieurs fois champion d'Afrique et recordman d'Afrique. Et donc, du coup, voilà, on va dire que là-bas, ils me connaissent bien. Et le ministre m'avait demandé de passer les voir parce qu'ils avaient l'idée de construire un lincep mauricien. Donc, je suis allé les voir, j'ai fait la tournée d'épaule, etc., pour donner ce que moi, j'imaginais et ce que je pensais. Et donc, là, je suis allé au volleyball et ils ont un très bon entraîneur de volleyball. Et je regarde ça, et je ne comprenais pas. Il y a un truc qui me choquait mais je ne savais pas quoi. Quand vous voyez ça, il y a quelque chose qui vous choque, vous ? Les charges. Alors, vas-y, parle des charges, explique. Prends le micro pour qu'on t'entende dans la caméra. Les altères. Les altères. Pourquoi elles te gênent ? Au niveau de l'impact sur les genoux. Où tu as raison, c'est que ce qui est sûr, c'est que si je mets des charges additionnelles, c'est que de toute façon, en effet, l'impact traumatique risque d'être plus important. Mais en plus, ça me donne une idée, ça me donne que quand je fais ça, si elles ont fait un exercice qui voulait être de rebond orienté vers la force, ils pouvaient être judicieux de mettre des charges. Si elles voulaient être dans la pliométrie et le rebond, ça ne fonctionne pas. parce qu'elles alourdissent, elles donnent priorité à la force et du coup, plus priorité à la vitesse d'exécution. Et en fait, ces filles, je trouvais qu'elles jouaient, c'était un peu mou, tu vois ? Elles jouaient bien, c'était un peu mou. Et alors après, regardez bien, regardez bien, l'engagement, il est moyen, quoi. C'est-à-dire que là, on peut en faire pendant des heures comme ça. Mais qu'est-ce qui se sera passé ? Elles auront fait de l'endurance de montée de marche avec charge additionnelle. Il aurait mieux valu en faire que des séquences peut-être de quelques secondes, mais avec un engagement total d'explosivité dans les conditions qu'on a pu donner de réactivité, explosivité, vivacité. Là, je peux faire ça pendant des jours, mais j'aurais développé ça que je vais retrouver après. Mais si les filles, là, le jour, il faut qu'elles montent au filet à 300 à l'heure, que ça reparte, ça rebondisse, ben moi, je pense qu'elles ne sont pas. Donc, ça veut dire que, vous voyez, simplement dans la consigne de travail, peut-être un travail qui était orienté vers l'élasticité musculaire, eh ben en fait, je mets des charges, je mets une composante de force et en plus, j'enlève de la vivacité. Donc, je suis en train d'entraîner ces filles dans ce type de réactivité. Elles vont jouer pareil, coup sûr. Donc, c'est une erreur par rapport au sauteur qu'on a vu tout à l'heure qui, lui, en faisait très 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 peu, mais on voyait relâchement, vitesse, etc. Tout y était, quoi. C'est ça qui me choque, moi. Vous voyez ? C'est ça qui me choque. Peut-être réaction, d'ailleurs, je vous écoute. Si jamais, n'hésitez pas. Réaction. Alors, on va donc passer, on va passer, on va passer à la suite. Tiens, ah oui, je cherchais ce petit film. Regardez bien ça. Là aussi, j'ai encore un exemple qui est un peu à l'image de ce que je donne. Deux filles, alors d'ailleurs, celle qui a le survêt rouge, c'est une grande fille, c'est la fille de Fred Aubert. C'est la fille de Fred Aubert et, bon, elle a grandi un petit peu, cette gamine. Ben, regardez bien. Le niveau de vivacité et d'engagement entre les deux, ben, tout est là. Sans doute, celle aux pantalons rouges a déjà un niveau de vivacité naturelle ou travaillé avec son père, sans doute. Mais à un moment donné, l'autre gamine à côté, si on ne la corrige pas et qu'elle continue à travailler comme ça, son niveau de rebond ne va pas augmenter. Parce qu'il n'y a pas de qualité. Donc, ça ne va pas marcher. Donc, il faut qu'elle s'engage dans cette voie-là, vous voyez. Donc, on voit bien que... Mais on peut très bien imaginer que là, si on regardait la fille aux pantalons rouges, on peut très bien... Il serait intéressant d'avoir des plateformes de force sous les marches pour voir combien... 1, 2 dixièmes de seconde. Et peut-être que si elle travaille la vivacité, la vitesse d'appui, etc., peut-être qu'elle est dans le 1 et 1 en dessous du dixième de seconde. Mais si jamais elle veut développer au travers de ça de la pliométrie, elle est peut-être même un peu trop courte parce qu'elle n'a plus le temps d'agir. Donc, ça dépense avec le même exercice en jouant un petit peu sur le temps, je n'ai pas la même réponse. Je peux travailler ou dans la fréquence gestuelle ou déjà dans la pliométrie, etc., etc. Pour un même exo. D'accord ? Alors, on va avancer. Là, on voit des choses un peu plus dans le fer aussi. La pliométrie, telle qu'on l'entend avec les rebonds, d'accord ? C'est la méthode, l'outil le plus, celui qui utilise le plus l'explosivité. C'est-à-dire que quand vous êtes capable de bondir par-dessus les bondissements dans ce sens-là, là, on est dans le maximum de ce qu'on peut faire en pliométrie. On est vraiment dans l'efficacité totale. Mais il y a aussi des conditions pour que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Outre ça, cette pliométrie, ce n'est pas simplement rebondir sur le sol. Dans la façon de faire, il faut que cette pliométrie soit organisée. Alors, organisée comment ? Déjà, je vais vous montrer les films après. Si je suis un bipède, primate-pipède, il faut que je sois capable ici de jouer sur les alignements. Dès que je vais me déformer, j'aurai une dépermission d'énergie. Donc, je peux avoir un moteur incroyable en dessous. Si ici, je n'ai pas de transmission, ça ne marchera pas. Donc, ce n'est pas le tout de rebondir. Des fois, il vaudrait mieux faire moins de bondissements si on fait de la pliométrie, mais accorder une place au gainage, au placement, etc. C'est nettement plus utile parce qu'un moteur qui pulse à fond sur une carrosserie en carton, ça ne peut pas rouler vite. D'accord ? Donc, ça veut dire que tout exercice de pliométrie, il y a des exercices qui sont préparatoires en termes de sensation, de restitution, d'alignement. Donc, si je suis ici, par exemple, là, je cherche, je mets le profil, non, le fait simplement de chercher, sans décoller, le fait de chercher l'alignement, déjà, je suis en train de préparer ma pliométrie. Et il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de son moteur pour faire ça. La notion de synchronisation des actions. Est-ce que toutes les actions se font dans un même temps ? Quand je suis ici comme ça, est-ce que quand je monte mes chevilles, est-ce que mon bassin et mes épaules montent d'autant de centimètres que mes talons ? Oui ou non ? Ou bien ça fait juste déperdition ? Synchronisation des actions. Est-ce que tout part en même temps et dans le même temps ? Ou est-ce qu'il y en a qui part avant et après ? Ce n'est pas la peine de faire des bondissements de fou si rien n'est synchronisé. Déperdition. et blessure. Vous voyez ? Donc j'apprends à synchroniser et j'apprends à me placer. Déjà, je suis dans la base. Ok ? Donc, je vous montre un petit exercice. Ben ici, quand je fais par exemple ça, je vais prier un truc parmi d'autres. dos plat, c'est un exercice de gainage, transverse, etc. Vous connaissez votre métier, vous savez à quoi ça sert. Bon là, je n'étais pas obligé de toucher par terre, mais bon. Je suis déjà en train de me préparer à de la pliométrie de manière indirecte. J'aurais pu prendre d'autres choses. Et c'est pour ça aussi que vous voyez, réfléchissez pour préparer à tous ces travaux, mais sans doute dans les autres activités, à d'autres façons par exemple de faire de musclés, de guinée. Quand on fait sans crunch, trouvez-moi une spécialité où on fait sans crunch. On peut, un peu à environ, on va dire, on pourrait imaginer. Donc que les crunchs, ça soit efficace pour développer en complément les grands droits, etc. Oui, oui, sans doute. Mais ce n'est pas ça qui va me faire résister où c'était plus haut. Il faut que je trouve des exercices qui m'apprennent à me solidifier. Ça, ça ne suffira pas. Donc il faut que j'imagine d'autres choses. Ça peut être celui-là, il y en a plein d'autres, on peut en passer plein en revue comme ça, d'accord ? Ensuite, j'ai dit apprendre à synchroniser. Tiens, on va regarder ça tout de suite. Si je ne synchronise pas mes actions, toutes les parties du corps dans un même temps, ça ne décolle jamais. On le refait. Donc là, quand je fais ça, j'apprends à synchroniser mes actions. Toutes les contractions se font dans un même temps. Vous voyez ? Et en plus, elle réussit à avancer, c'est qu'en plus, elle a des actions qui sont plutôt positives. Je vous en montre une autre, si j'en ai plein, comme ça. Là, je échappe. j'apprends à synchroniser mes actions entre elles. Elle a du mal. Elle se recale parce que là, en plus, j'ai mis de la synchronisation et j'ai introduit une notion d'équilibre pour bien bondir, pour bien agir au sol, pour bien... Il faut une équilibration parfaite. Donc, quand je fais ça, je suis en train de faire une composition entre de l'équilibre et de la synchronisation. Et vous voyez ? On est déjà dans de la préparation à la pliométrie. Je vous en montre encore. Vous allez voir, je vous en montrais une, là. Je pense que c'est cette vidéo-là. Vous allez observer, il y a un moment donné, elle n'arrive pas à synchroniser. Et c'est le bazar. Et à un moment donné, ça y est, elle synchronise et hop, ça rentre dans l'ordre. Et voilà. Merde. Elle n'arrivait plus à synchroniser. Et on voyait bien que là, maintenant, elle peut synchroniser et commencer à avoir une véritable incidence dans le rebond. Mais dans le début, ça ne fonctionnait pas. Vous voyez ? On va le remettre ici. Observez-le. Regardez le départ. Défaut de synchronisation. Je suis à la rue. Et bien, donc, plutôt que de chercher, par exemple, dans la méthode à mettre des haies et des bondissements à tir à la rigole très très haut, apprenons déjà à bien travailler proprement. on aura déjà des gains. OK. Et j'ai encore. Bon, ben là, ça y est, elle a compris le système. Maintenant, voilà. Et là, maintenant, elle est synchro. Et regardez comment c'est. Et ben là, je suis déjà en train d'utiliser mon élasticité musculaire. Tout va bien. Vous voyez ? C'est devenu facile. Alors, quand je vous dis ça, pourquoi je vous dis ça aussi en termes de... J'insiste sur la synchronisation. Vous savez, quand j'étais étudiant, moi, 1908, 1912, enfin, je ne sais plus bien, peut-être avant d'ailleurs, on me disait, Thierry, c'est facile quand même. La force, c'est proportionnel à la section du muscle. D'accord ? OK. Donc, balaboom, et une fois que tu as fait ça, rappelez-vous, la puyométrie en tout cas, force par unité de temps. Force, oui, on peut faire ça. Mais entre ça et ça, ce n'est pas pareil. Donc, OK. Parce qu'en fait, on avait oublié la deuxième règle. C'est proportionnel sans doute à la section du muscle, mais c'est surtout proportionnel au niveau de recrutement de ces fibres musculaires. Si tu peux armer le fibre, si tu recrutes trois, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, il faut être capable de recruter la totalité des fibres dont tu disposes et de les recruter dans un même temps. Toujours le même. Toujours ce temps. Et en plus, j'avais compris que comme il y a une chaîne musculaire, il faut recruter en plus toutes les chaînes musculaires entre elles. Et bien ça, c'est un des secrets de l'application. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas le tout de recruter, pour recruter, il faut être capable de recruter de manière conséquente et à fond. Et de vous amour, on en connaît tous, des petits gringalets qui montent des forces incroyables, qui nous étonnent par leur rebond ou leur soulever de je ne sais pas quoi. Sauf que le peu qu'ils ont, ils l'utilisent à fond. Alors qu'à côté de ça, ouais, en fait, il ne se passe pas grand-chose parce que son niveau de recrutement est très faible. Donc, c'est pour ça que la qualité, l'engagement dans le peu, mais la qualité est nécessaire. Et le niveau de synchronisation et de placement est absolument indispensable. Je continue à vous montrer les illustrations. sauf si vous voulez intervenir. Quand tu parles de plio, on parle de contraction musculaire, on a parlé des concentriques et excentriques. Oui. Et là, la plio, du coup, quel intérêt et est-ce que c'est bon pour tous les sports ? Oui. Je vais en parler un petit peu plus tard, mais on peut en parler maintenant. En fait, non, tu me reposes cette question en cinq minutes. D'accord. Comme ça, je vais m'appliquer avec un graphique. Ce sera plus simple. On sera dans le bon ordre. Je voulais vous montrer je crois que c'est cette vidéo-là que j'ai filmée il n'y a pas longtemps. Recherche d'alignement et de sensation de synchronisation. Et c'est seulement quand j'ai la sensation d'être dans le bon sens et dans les mêmes tempos que je mets la patate. On la refait. Un, je sens que je suis synchronisé et placé et seulement après, je rajoute des forces dans les temps qui sont les miens plutôt que de faire n'importe quoi dès le départ. Ça, c'est un résumé. Ensuite, je ne vous ai pas montré il me manquait une vidéo qui se promène. tu ne peux pas imaginer tu ne peux pas imaginer de la pliométrie sans un contrôle moteur tant en équilibre que de force important. Donc, quand je fais faire des choses comme ça, ça paraît anodin, mais je suis déjà en train de travailler ma capacité à sentir les placements utiles dans lesquels je vais pouvoir réagir ou agir. c'est tout bête, tout le monde fait ça. Mais là, je ne perds pas mon temps. J'apprends à la personne à travailler avec le peu que j'ai. Alors, ensuite, contrôle moteur, regardez bien. J'apprends à contrôler mon geste, je suis maître de mon geste. Regardez faire, je vous explique après ce que je demande quand je fais ça. un deuxième. Là, vous l'observez pour le moment. Ça, c'est préparatoire. Alors, quand je fais ces exercices-là, on la remontre après. D'abord, explication. Contrôle moteur, ça veut dire qu'il me faut de l'équilibre, il me faut le contrôle de ma force, de mes angles, de tout. Donc, si je descends ici, il faut que je ne perde pas l'équilibre, même si je passe à mon es sur mes pointes de pied. Il faut que je puisse descendre, là, dans le cas précis, à la même vitesse, je descends, à la même vitesse, je remonte. C'est une finesse. Il y en a qui sont pas capables. Il descend trop vite, il monte trop vite. Non, je descends à la même vitesse que je remonte. Et le coupling time, le changement de sens, il doit être sans à-coups et je dois même pas le voir. c'est huilé, ça descend et ça monte dans un même temps. Il n'y a pas. Voilà. Et pour être sûr que les bons muscles travaillent, ils sont vraiment dans leur application utile, là, j'ai demandé, dans le cas présent, 10 cm entre les chevilles, 10 cm entre les genoux. et on descend et cet écart de 10 cm entre les deux segments doit être invariable. Si je fais ça, c'est pas suffisant. Donc, je peux faire très bien ça en musculation, d'ailleurs. Et elle, comme elle est dans ce étoile à l'Opéra Garnier, j'aurais pu lui demander après la même chose, je le fais, avec des positions en dehors, d'accord ? Avec les mêmes contraintes. Donc, maintenant, vous pouvez observer. Vous regardez bien ce que je vous ai expliqué. Contrôle moteur. J'ai de l'équilibre, de la concentration, des alignements. Je interdis de changer les écarts. Vous voyez ? Il n'y arrivait pas avant. Il a fallu 3 mois. Et regardez bien le changement de sens. Elle est partie un peu vite, là. Alors, là, je l'ai fait lentement. Je pourrais le faire plus vite. Je peux après changer les vitesses, mais vous voyez, on essaie de... Elle a eu un peu de mal parce qu'elle descend un peu trop bas pour elle encore. Vous voyez ? Donc, quand elle a fait ça, après, elle peut faire d'autres façons, plus spécifiquement. J'en ai un exemple qui doit être... Je pense que c'est celle-là. Je ne vois pas bien, mais c'est ça. Regardez la cheville, comment ça bouge. Regardez les écarts de genoux ou pas. Regardez les rééquibrations, l'empoine de pied. Et c'est toujours le même principe. Et tout ça, c'est préparatoire à la pliométrie, c'est de musculation. Là, elle a changé les tempos, mais elle reste en pointe de pied, le talon n'a pas le droit de tomber. Regardez, c'est quand même pas mal. Quand elle me dit, Thierry, j'ai l'impression d'avoir une botte qui me remonte jusqu'à la hanche. C'est une bonne illustration. Voilà. Là, on y est. Mais vous voyez, ça bouge encore en bas. Ça travaille d'ailleurs, mais c'est qu'elle n'est pas encore assez au point. Voilà. Et seulement quand elle a fait ça, qu'elle a fait plein de choses comme ça, pour finir, en effet, elle peut passer à des rebonds. Alors, je pense que la vidéo, ça doit être... C'est celle-là que j'ai montrée, non ? Ou c'était l'autre d'avant ? Attends, je ne sais pas, on va voir. Non. Ça, c'est celle-là où elle saute. On l'a déjà vue. Après, justement, une fois qu'elle a géré tout cela, elle met le paquet. Elle saute très fort. Enfin, plus fort qu'elle peut, en tout cas. voilà. Et regardez, tout est dans le même sens, ça saute très haut avec peu d'énergie parce que toutes les contraintes qu'on a pu expliquer, tout y est. D'accord ? Donc là, rendement maximal. Tout y est. C'est efficace. Avec peu, je peux faire beaucoup. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'après, on va arriver à ta question. Il se trouve que vous savez, en travers de son hauteur, en travers de son hauteur, une sauteuse en hauteur qui saute 2 mètres, elle mesure 1,83 m, elle fait 54 kg. Elle rentre dans du 10 ans. Elle est chez les vêtements enfants. Elle n'est pas... Il faudrait faire les courses pour les enfants avec des filles comme ça. C'est des filles très, très fines, mais par contre, c'est dur comme du bois. Et celles qui sautent très haut, elles ont toutes les qualités que je viens de vous énumérer. Ça, ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand c'est installé, c'est installé. D'accord ? Les synchros, les relâchements, tout y est. Et en fait, parce que là, elles, elles n'ont pas le choix, comme elles n'ont pas cette force des garçons, elles sont obligées d'utiliser davantage leur force élastique. Donc, qualité de recrutement, qualité de... Et alors là, il se trouve que le hasard de mon histoire de vie fait depuis 5 ans, je m'occupe de nombreuses danseuses étoiles de l'Opéra Garnier et d'autres. Celle que vous avez vue avant, qui faisait ses sauts, elle est danseuse étoile à l'Opéra de San Francisco, maintenant. Et en fait, là, je me suis retrouvé avec des sauteuses en hauteur plus, plus, plus. Parce que ces filles, elles font 1,63 m, 44 kg. D'accord ? Et toutes filles, parce que si jamais elles prennent un gramme de trop, elles ne rentrent plus dans le tutu, donc ça gueule. Et en fait, il faut trouver le moyen de, avec le peu qu'elles ont, dont elles disposent, que ça percute et que ça déménage, sans prendre de poids. C'est possible. À condition qu'on mette l'accent sur ce que je viens de vous énumérer et qu'après, on verra dans le dosage, il faut faire peu de quantité, enfin, il faut en faire peu, mais bien. Pas la peine de faire des séries longues parce que je vous rappelle que quand vous travaillez sur fond de fatigue musculaire, vous prenez du volume, essentiellement. elles n'ont pas besoin d'endurance, de force ou de puissance énorme. Je ne sais pas, ça peut durer une minute trente, un solo, mais ça n'a rien à voir avec d'autres sports au judo. si le compas, ça ne se passe pas bien, pendant quatre minutes, tu peux être tout taquet. Voilà, ça peut se passer comme ça, entre le hippon et... Voilà. Question ? Allez-y, je vous écoute. Et pendant ce temps-là, je mets la diapo pour répondre à la question de Stéphane. Je vais quand même poser une autre question puisque tu as un rapport avec ce que tu viens de dire. Je t'en prie. La plio, c'est donc une forme de musculation, enfin, c'est de la musculation. Oui. Et est-ce que c'est donc un moyen d'optimiser, entre guillemets, le rapport poids-puissance ? Puisque tu parles d'une gym qui fait 1m60-40 kg, en gros. Oui. Et donc, est-ce que c'est un moyen d'être performant sans prendre de masse ? Oui, c'en est un. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu t'aperçois que quand tu soulèves des charges additionnelles, j'ai une étude qui le montre qui avait été faite ici, d'ailleurs, qui est très intéressante, qui avait été faite par Jacques-Kiev, Bruno Gagère et Virade Spotova. Ils avaient fait des calculs et tu t'aperçois que quand tu fais de la musculation, tu soulèves de charges très très lourdes mais qui n'ont rien à voir avec ce que tu peux soulever, avec les forces utiles pour agir, par exemple, lorsque tu fais certaines pratiques. Mais la pliométrie, elle te permet, par ces procédés, vraiment d'augmenter cette charge que tu n'aurais jamais de toute façon avec des charges additionnelles. Ça te permet d'obtenir des niveaux de charge très élevés et surtout des niveaux de charge très élevés dans des temps très courts si tu le souhaites, ce que tu ne pourras jamais faire avec une barre sur les épaules. Donc en fait, c'est un super moyen de musculation, on va dire, si tu passes par là, en tout cas, quand tu l'utilises dans sa grande dimension. Mais le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le pendant, c'est que comme la charge, les temps, les contraintes sont tellement fortes que ça risque de blesser aussi deux fois, trois fois plus que la simple musculation traditionnelle. Donc en fait, c'est le mélange des deux qui te permet, si tu veux en effet, comme tu dis, comme je fais peu de répétitions, je peux agir avec des charges très fortes dans des temps très courts si je veux de l'explosivité, sans pour ça que je prenne de la masse. C'est l'avantage. En tout cas, on ne peut pas non plus prendre de masse, on le sait bien avec de la musculation traditionnelle, en tout cas avec charge additionnelle, on n'est pas obligé de faire des séries de 48. D'accord ? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça y participe de manière très complète. très complète. Là, je me tourne vers Guy. Guy, je peux te solliciter sur... Je te réveille parce que tu sors de l'avion. Il arrive de La Réunion, le pauvre, et on le remercie d'être présent. Guy, par exemple, en tant qu'entraîneur de sprint, encore même d'Europe, la pliométrie, la musculation, comment tu gères ça ? Pour moi, la pliométrie est un outil. C'est-à-dire que pour moi, ça reste toujours de la musculation. Et en fonction de ce que je vais rechercher et j'aime bien l'explication depuis le début de Thierry par rapport entre force, explosivité et tout, moi, je le place toujours par rapport à ce qu'est une impulsion motrice. Et donc, dans l'impulsion motrice, on va avoir une montée de force à un moment donné, un pic de force et un maintien de force. Et en fonction de ce qu'on va pouvoir rechercher, on va aller chercher dans cette boîte à outils de la musculation en passant par différentes phases, soit la pliométrie, soit je vais aller chercher de la force max, soit je vais aller chercher de la résistance de force, d'endurance de force. Et en fonction de ça, je vais utiliser ce que je veux parce que l'athlète en question que je vais vouloir évaluer, tester, va avoir justement des qualités différentes. Soit il va être très explosif, soit il est très fort. Et en fonction de ce que je recherche, je vais aller puiser dans ma boîte à outils. Dans le curseur. Exactement. Et tu sais, dans la conversation, Merci Guy. Oui. Dans la conversation, je me suis posé la question, nous, athlètes, pour le peu, on va parler de ce qu'on connaît, on met des charges très lourdes avec nos athlètes de haut niveau souvent. Ce n'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de charges très très lourdes. Mais je me suis dit, pourquoi faire soulever 280 kg un sprinter, un triple sauteur, un sauteur en hauteur, 280 kg ? Quand on sait, par exemple, Sotomayor, par exemple, 2,45 m, quand il arrive à l'appui, ici, il pose le pied et là, ici, sous son pied, il a 10 à 12 fois son poids de corps. 80 kg x 10, ça fait 800 kg. D'accord ? Donc, quand je soulève 280 ici, je me dis, pourquoi faire ça ? Puisqu'entre 280 et les 800 utiles, il y a une telle marge, un tel différentiel, que pourquoi on fait ça ? Je vais se poser cette question-là. Alors, en plus, on fait ça de manière lente. et en fait, j'en arrive à une conclusion, en tout cas, elle vaut ce qu'elle vaut. On est entre collègues, on se parle. Je crois qu'en effet, à la fois, le fait de soulever 280 kg, ça permet d'avoir un curseur, une malléabilité, si on va aller chercher de la force. On a un potentiel de, dans les sports où c'est utile. Mais aussi, je pense que c'est, on est dans l'hyper gainage. C'est-à-dire qu'à un moment quand vous faites du gainage, qu'est-ce qu'on peut faire de plus une fois qu'on fait plein d'exercices du gainage ? En fait, quand même, quand on se met sous une barre très très lourde, ici, qu'on a soulève une ou deux fois avec un truc de dingue sur les épaules, avant tout, je fais de l'hyper gainage. Parce que mes cuisses, c'est jamais d'ailleurs les cuisses qui cèdent, c'est plutôt le dos, des choses comme ça, qui craquent. Donc en fait, c'est un moyen de faire de l'hyper gainage qu'on ne pourrait pas faire autrement. Et puis, c'est un rajout de force. Mais en fait, de toute façon, c'est pas ce qui est déterminant. Vous voyez ? C'est pas ce qui est déterminant. C'est pour ça que certains ne passent pas par ce chemin parce qu'ils sont dos, fragiles encore, ou ils sont trop jeunes, etc. Puis ils font des perfs pourtant. Mais parce qu'ils ne sont pas prêts d'ailleurs peut-être aussi à assumer ça, etc. Donc ils n'ont pas besoin tout de suite de ça. Mais là, quand je fais ça, je suis en train de recruter le maximum de ce que je peux faire dans un même temps. C'est peut-être ça la réponse. Vous voyez ? Alors après, vous allez me dire, 800 kilos, comment on peut supporter 800 kilos sur un pied ? La réflexion que je me suis faite aussi il y a longtemps, c'est que je me dis, si je suis ici comme ça, et puis qu'il y a un mec qui débarque avec sa bagnole, et puis il s'arrête sur mon pied, il va chercher son pain, franchement, les 800 kilos, ça ne se passe pas bien sur mon pied. Il va me broyer le pied. Par contre, si jamais le gars, il est ici, puis il roule sur mon pied un peu vite, avec un peu de chance, je n'ai rien au pied. Parce qu'en fait, il est passé avec 800 kilos, mais il est passé très vite sur mon pied. Et ça n'a pas eu le temps de me blesser. Un peu, vous savez, comme ces entorses, si tu restes un peu trop sur l'appui, ça y est, tu t'es fait l'entorse, alors que ça a bougé et c'est revenu très vite, t'as mal, mais t'as pas d'entorse. Vous voyez ? Et pour ça, je me suis posé cette question. Je ne sais pas si j'ai raison. Je ne sais pas. Je parierais bien sur cette notion d'hypergainage et puis de ressources de force dont je pourrais avoir besoin éventuellement. Je ne sais pas. D'ailleurs, je suis ouvert à tout ce que j'ai réfléchi à ça il y a un an seulement. Vos idées, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, j'avais une question à poser. Est-ce qu'on peut croiser dans une même séance un travail de qualité avec, par exemple, de la force associée tout de suite derrière avec la pliométrie ? Exemple un squat à tel pourcentage d'un RM et tout de suite derrière un exercice de plio ou un exercice de puissance et derrière de la plio ? Moi, je le fais parce que je pense que la combinaison, le mélange, mais la combinaison, pour moi, c'est ce qui fait aussi la performance. C'est-à-dire que tu as sous le vélo, juste derrière, tu sautes trois fois sur place, tu rajoutes une composante dynamique à cette notion d'hypergainage puisque je parle de comme ça, moi, que tu as rajouté. Et c'est parce que tu passes de l'un à l'autre qu'à la fois, tu peux ressortir de la séance avec des séances avec des sensations de dynamisme peut-être plutôt que de lourdeur mais aussi parce que justement, mais à chaque fois, cette notion de transfert, qu'est-ce que j'ai senti en termes de mobilisation, d'utilisation de mes muses dans leur même temps, dans cette force ? Je me mets à côté et là, est-ce que je suis aussi synchro ? Est-ce que je suis aussi fort que ce que j'ai fait là ? Si on ne sait rien, il faut que l'un base, tu vois, donc je dis oui, mais tu voulais dire ? Oui, je voulais dire en son sens parce que pour moi, c'est ni plus ni moins que de faire du contraste de charge. C'est-à-dire que tu fais un contraste de charge en ayant quelque chose qui est fort, ce que je vais associer à un geste spécifique éventuellement derrière ou à des bondissements. Donc, c'est ce que l'on va pouvoir faire nous, par exemple, avec un squat et puis derrière un départ en start. Donc, ça va être à la fois cette association des deux ou même des bondissements qui sont faits derrière une charge qui est relativement lourde ou des drops qui sont faits pour justement travailler cette élasticité musculaire. Oui, je l'associe également avec un squat et une projection de judo immédiatement derrière ou deux projections de judo. Mais ma difficulté dans ce type de ce que j'appelle un peu l'entraînement croisé comme ceci, c'est que parfois je suis dans le doute dans la quantification. Oui. Et là, j'ai beaucoup d'interrogations dans ce domaine. Est-ce que je fais trop, pas assez, où est le qualitatif, le quantitatif ? Alors, dès que je croise, j'ai peur. Ce dont je suis à peu près sûr pour ne pas qu'il y ait blessure, en tout cas, dans la spécialité aussi qui est la tienne, mais dans d'autres aussi. C'est-à-dire que cette composante dynamique que tu mets juste derrière, si c'est des rebonds que tu utilises devant de la pneumétrie, là encore, faisant que trois, super bien, mais n'en fais pas des ribambelles. Il dit un départ de sprint, un départ de sprint, je suppose, un départ de qualité juste derrière, mais tu n'en fais pas dix. Tu en fais quoi, toi ? Un ? Voilà. Un. 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 Et voilà. Tu vois ? C'est-à-dire que ce mélange, parce qu'en fait, il faut faire utilitaire. Comme disait Maurice Ouvion, il disait, tu sais Thierry, si l'entraînement que je fais, je pouvais le résumer en cinq minutes, il dit, ça m'arrangerait parce que comme ça, j'utiliserai le reste pour récupérer. C'est caricatural, mais ce n'est pas tout à fait faux. C'est donc utile. Je le vois comme ça. Après, tu parlais tout à l'heure, effectivement, pour aller dans le même sens, de dosage. Oui. Trop, ça te fait traumatisant, pas assez. Là aussi, à chaque fois, tu es en avance d'intruntion, moi, je le fais exprès. Ou tu as la même logique. On est synchro, on fait comme sport. Donc, ça va être la diapos suivante. Alors, je voulais montrer ça parce que, en fait, tu me posais la question de savoir est-ce que la pliométrie pouvait être utilisée à d'autres fins, à d'autres utilisations. Alors, en effet, on peut faire réhabilitation. Je vois bien que le fait simplement, je peux triturer dans tous les sens, le fait simplement peut-être de rebondir, comme ça, même comme ça, légèrement, c'est aussi apprendre à synchroniser. Quelqu'un qui n'arrivera pas à synchroniser, en le faisant rebondir, j'apprends à synchroniser. Mais le fait de synchroniser, je peux lui apprendre à rebondir. On peut prendre le truc dans tous les sens. C'est ça qui est intéressant. Et là, le schéma qu'on a fait avec mon pote Fred Aubert dans le bouquin sur la prépa physique qu'on a fait, j'en ai quelques-uns des schémas là. Ici, vous voyez, j'ai travail, on va dire, général, on va appeler ça comme ça, et puis travail spécifique. Alors, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, on a deux regards. Un côté, il y a le corps humain. Monsieur, madame, tout le monde, le corps humain, nous autres, c'est notre corps humain. On ne s'occupe pas de savoir quelle est la spécificité. Et de l'autre côté, notre regard, c'est l'athlète spécifique. Ce qu'on sait maintenant, c'est que les expériences depuis plus d'un siècle d'olympisme et d'entraînement construit, on a vraiment réfléchi là-dessus avec le temps, avec ces décennies d'entraîneurs qui se sont succédés, c'est que ce qui fait la perf, c'est le travail spécifique. Ça, ça fait la perf. Le travail spécifique, c'est-à-dire le travail qui ressemble à ma pratique. Ce que tu veux imaginer un peu, d'ailleurs, d'une certaine manière. C'est ça qui fait la perf. Et avant, on ne faisait pas beaucoup de perf parce qu'on faisait un travail un peu général. Genre, le footing, c'est bon pour tout le monde et ça sert à tout et je t'en passe et des meilleurs. Et puis, à un moment donné, quand ça ressemble à la spécialité, quand même, le seul problème, c'est que quand tu fais des trucs qui ressemblent à ta spécialité, qui miment la spécialité, c'est que c'est blessant. Parce que c'est toujours pareil. Ici, là, comme ça, si je fais ça, franchement, j'ai pas mal. Si je fais ça pendant trois jours, le doigt, il tombe. C'est comme ça que des fois, au bout de huit ans, il y a un qui te dit je ne comprends pas, j'ai mal à la cheville, mais il entend à tout bien. Mais ça fait huit ans qu'il fait ça dans sa cheville, dans les os du pied. Et il a un flamme et tout est nickel. Ça fait huit ans. Donc ça veut dire que c'est blessant. D'autre côté, ici, si je prends un travail comme je pourrais le faire chez le kiné, ou le travail global, où je m'occupe du corps humain, c'est-à-dire que le corps humain, il fait de l'équilibre, le corps humain, il souvive des charges, il pousse, il court, il marche. Ça, ça ne fait pas de perf. Mais par contre, c'est le meilleur socle de prévention pour asseoir ce travail ici. C'est le meilleur. Donc ça veut dire quoi ? On en est arrivé à la conclusion suivante avec Fred. On s'est dit, si on observe un peu comment ça se passe, en fait, tu t'aperçois que quand tu reprends l'entraînement, quand tu reprends l'entraînement, tu t'aperçois que tu... Il est conseillé et judicieux de faire deux tiers de ton travail autour du corps humain, surtout s'il y revient de blessure. Mais comme tu veux lui conserver sa spécificité, ça, c'est précieux, ça sent la perf, tu gardes un tiers de travail spé. Par contre, lorsque tu approches de l'échéance de compétition, ici, tu vas mettre deux tiers de spécificité dans ton travail, mais tu vas garder toujours un socle de un tiers de travail autour du corps humain. C'est-à-dire que là, le kiné peut t'aider, c'est là-dessus. Vous voyez ? Et c'est toujours cette valence-là. Donc ça veut dire que, vous voyez, même quand je fais de la pliométrie, le fait de faire ça, c'est le corps humain, ça. Tout sport, tout le monde peut faire ça. Même madame machin qui veut faire un peu de sport dans le bois de Vincennes, elle peut faire des choses comme ça. OK ? Donc tout le monde peut faire ça. Par contre, c'est vrai que si je fais du son hauteur, après, il va falloir que je mime avec des bancs, des choses qui ressemblent à mon impulsion, soit dans la charge, soit il va falloir que je travaille autrement. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, le travail de pliométrie, tu vois, tu peux l'utiliser aussi de manière, même, tu peux l'utiliser même dans une réhabilitation parce que ça peut réapprendre à coordonner, réapprendre à rebondir, à utiliser le corps dans toute sa splendeur. Ça peut être aussi comme, comme Julo l'explique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, où je saute trois fois sur place, où je fais trois petites choses dynamiques, comme ça, en petit rebond, même, vous voyez, je ne suis pas haut, là, c'est très simple, mais là, je suis en train de faire de la pliométrie. Eh bien, en fait, je suis en train de dynamiser un travail un peu lourdeau que je peux faire à côté, comme fait Guy. Alors, Guy, c'est un peu différent parce que le départ en start, comme je suis ici, mon départ, le départ, c'est du concentrique. Il n'y a que sur le premier appui où je commence à commencer éventuellement un travail pliométrique si je suis un peu de talent. Mais, en tout cas, là, j'ai une composante dynamique, c'est sûr. Vous voyez ? Donc, ça peut être utilisé comme ça de plein de façons. On n'est pas obligé d'être sauteur pour utiliser la pliométrie. Ça répond à ta question ? Oui, donc, c'est effectivement plus transversal. C'était pour tous les sports ou pas ? Bien sûr, ça l'est. Ça l'est. Ça l'est complètement. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir aller sur ta deuxième question qui était ? Quel intérêt ? Attends. Qui a déjà un peu répondu à travers ce qu'on vient de dire juste un peu avant. C'est encore là-haut. Alors, attends. Justement, on était dans le dosage et la quantification, là, justement. Eh bien, on va y aller. Alors, ça, c'est un truc que j'ai mis au point moi, avec mes années de travail, on va dire. Bon, ça fait déjà 25 ans que j'utilise ça, mais ça va vous donner des repères à certains. Alors, voilà ce que j'ai fait. Je me suis dit, quand on parle de bondissements verticaux, là, je me suis dit, quelle est la hauteur les bondissements verticaux ? Combien ? On va le tout dire par-dessus. Déjà, je me suis dit, quand on dit 46 cm, 1,02 m, sauf qu'entre celui qui mesure 1,33 m et l'autre qui mesure 2,12 m, il y a déjà la proportion qui est différente. Donc, du coup, j'ai pris ici, pour ma part, j'ai pris des repères qui sont par rapport au gabarit plutôt que par rapport à des hauteurs métriques, vous voyez, définies. Donc, j'ai une première hauteur qui est la hauteur de la cheville, la hauteur des chaussettes, j'ai la hauteur du genou, j'ai la hauteur de l'enfourchure, j'ai le nombril et puis j'ai éventuellement les épaules. Déjà d'entrée, ce que je sais, c'est que même si c'est un sportif de haut niveau de grand talent, même si c'est la Formule 1 comme jamais j'ai trouvé dans ma carrière d'entraîneur, tout débutant ne fera pas de bondissements verticaux supérieurs à la hauteur de la cheville. Il faut apprendre à bien faire tout ce qu'on vient d'exposer avant plutôt que de faire n'importe quoi. Donc je vais débuter avec un travail qui va être des petits bondissements à hauteur de cheville. Ça peut être avec des plintes, ça peut être avec des petits teuets, peu importe. Et c'est seulement quand je maîtriserai avec les conditions qu'on a pu exposer cette étape que je pourrai glisser dans mon entraînement des hauteurs qui pourront aller jusqu'à la hauteur du genou. Et puis peut-être d'ailleurs ensuite quand c'est totalement maîtrisé, je peux aller comme ça par étapes. Mais ça ne veut pas dire d'ailleurs que imaginez que ça c'est acquis. Je mets ici mais malgré tout en fait je vais faire peut-être cette hauteur-là mais je vais continuer à garder cette petite hauteur parce que cette petite hauteur elle me permettra de faire des travaux très très dynamiques. Ça ne deviendra plus la finalité, le but ultime. Mais grâce à ça je continuerai même si je travaille là à côté il y a peut-être des petits moments où je fais hauteur de la cheville. C'est le cas quand on évoquait tout à l'heure peut-être entre trois squats on a fait un peu de hauteur de cheville que la claque trois fois de suite. Vous voyez ? Et là les règles c'est simple si j'ai un enfant quelqu'un qui n'est pas fini de développer ou un grand débutant quelqu'un qui n'est pas prêt à tout ça tout ce qui est au-dessus de la hauteur du genou c'est à bannir et à enlever. Je risque de le blesser. Toute personne qui est enfant ou grand débutant interdit même si c'est bien fait hauteur du genou j'aurais des blessures à coup sûr alors que je n'aurais pas un rentement de fou en termes de performance en plus. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc on avait parlé avec le collègue du football il n'y a pas si longtemps que ça à Clairefontaine c'est-à-dire que quand je fais du football pourquoi aller au-dessus de la hauteur du genou surtout si je suis dans un centre de formation par exemple ça ne sert à rien. Le rendement entre blessure rendement performance ne vaut pas le coup même si les footballeurs ont besoin d'être rapides ont besoin de sauter on n'est pas en présence de sauteurs en hauteur qui ont envie de battre leur corps du monde donc ça ne sert à rien. Et donc ça veut dire que tous ceux après je peux grimper mais tout ce qui pourrait être au-dessus de la hauteur d'un fourchure et encore plus du nombril toutes ces hauteurs-là ça s'est fait éventuellement sauteur en hauteur triple sauteur sauteur en longueur volleyeur et encore avec parcimonie je vais donner des quantités après sinon ça ne sert à rien ça fait que blesser je t'en prie Guy je comprends ce que tu as fait là mais j'aimerais revenir à ce que tu as dit en préambule tu prenais comme référence le temps oui donc pourquoi ne pas reprendre à un moment donné le temps oui puisque à certaines hauteurs à un moment donné on va dépasser justement on va aller vers la force et donc c'est pourquoi ne pas prendre le temps de contact oui et de renvoi donc automatiquement plutôt que d'avoir les hauteurs la hauteur tu as raison il aura fallu coupler les deux tu nous as donné l'élément de la hauteur il aura fallu coupler les deux là pour le peu c'est ma déformation de sauteur en hauteur qui a fait le boulot c'est parce qu'en fait un sauteur à 2 mètres 30 si tu veux tu lui mets un obstacle qui est haut comme ça il va passer ça avec un temps de rebond dans les temps qu'on a évoqué ça ne lui posera pas de problème parce que c'est son boulot on va dire il va rester dans le 1 à 2 dixièmes oui justement tu parles par rapport au sauteur en hauteur mais moi quand je vois ça ça me fait un peu peur parce que si les collègues disent qu'il est capable de le faire donc il va le faire ils vont oublier la notion de temps et tu as raison de me le rappeler parce qu'en fait après sinon qu'est-ce qui va se passer et tu as raison de le dire soit ils vont faire d'esquive au-dessus de l'obstacle ça ne ressemble à rien et en plus ils vont rester collés au sol et en fait on ne sera plus dans de la pliométrie on sera dans un travail de force succession excentrique concentrique pour repartir tu as raison de me le dire là pour le peu ma prochaine édition il faut aussi que je mette cette alinéa en plus c'est important parce qu'en effet on peut sauter relativement haut en faisant n'importe quoi en s'arrêtant là c'était dans le cas où en effet on reste dans les conditions qu'on a données de temps et de rebond et d'efficacité qu'on avait merci de l'avoir mis sur la table on aurait pu faire une bêtise moi ça m'amène une autre réflexion qui va un peu dans le même sens la pliométrie j'ai envie de dire c'est du 1er janvier 31 décembre ou par rapport à ce que tu nous as présenté il y a un apprentissage donc on peut faire effectivement depuis la reprise de l'entraînement sans pour autant faire de la plio le gainage c'est pas de la plio etc et est-ce que donc il y a la pliométrie c'est à un moment donné dans la saison dans le but d'aller vers la performance mais l'apprentissage et la pliométrie est-ce qu'on peut en faire toute l'année alors on peut en faire toute l'année c'est comme tout autre contenu je pense notamment à la vitesse rappelle-toi à ces époques où on était très on programmait la vitesse il y avait même des programmations qui allaient de l'aérobie vers la vitesse d'accord et puis on a découvert et puis en fait les sprinters par exemple les rapides on va dire couraient vite vraiment qu'à la fin de la saison et ils pouvaient se traîner en début de saison et en fait on voit aujourd'hui que maintenant à tout point de l'année les gars même s'ils ne sont pas à leur record sont capables d'avancer sur 30 mètres de manière très très rapide tu vois il faut juste vérifier les blessures donc pour la pliométrie c'est la même chose on peut en faire toute l'année sauf que on peut en faire toute l'année à condition alors les temps les hauteurs que ça soit les quantités tu parles de la longueur oui je voulais juste aussi j'essaie de lire dans tes yeux oui parce que je pense que en fonction des différents sports que ce soit le foot oui la clé à un moment donné je veux dire que le temps pliométrique il ne va pas être surtout vertical c'est-à-dire de temps en temps tu vas faire une tête tu vas faire mon bouquet oui je vais en parler une touche au rugby ou voilà mais essentiellement c'est de la pliométrie horizontale tout à fait et donc à un moment donné quand est-ce que tu l'introduis dans la phase spécifique à quel moment alors en fait je prends un peu la même démarche intellectuelle que j'avais utilisée pour le schéma d'avant entre travail général et travail spécifique c'est-à-dire qu'en effet la pliométrie j'ai parlé de verticale parce que c'est ce qui nous parle le plus et je crois que c'est la plus difficile à manier mais elle peut être horizontale foulée bondissante saut pieds joints etc. cloche pieds on a un peu tout imaginé et verticale les critères sont les mêmes c'est important de comprendre c'est-à-dire si jamais je fais des sauts pieds joints d'accord trop longtemps je trouve on a fait des sauts de grenouilles c'est-à-dire qu'on descendait très très bas et on repartait alors on avait des genoux en rouge comme ça et en fait puis tout à l'heure qu'elle dise qu'on tient les temps le couplage rien n'y est c'est de la force mais où est-ce qu'on développe le bondissement on développe la capacité à repartir du sol quand on est en flexion donc déjà d'entrée il vaut mieux penser kangourou grenouille moins de flexion et se déplacer comme ça on est déjà plus dans le juste et puis là je peux ajouter quand je vois faire ça avec des gens qui ne maîtrisent pas c'est pour ça que je dis niveau de maîtrise je vais avoir des des temps d'arrêt des piochages dans le sol c'est pas beau ça fait mal donc continuité des actions dérouler talons pointes et je ne m'arrête jamais dans le mouvement c'est toujours enchaîné toujours 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 et pas de choses comme ça tout ce qu'on a revu s'applique et après en fonction du sport pour répondre à la question alors d'abord l'amplitude moi quand je fais des bondissements je cherche j'évite de mettre des lattes le bondissement horizontal de mettre des lattes des cerceaux des choses comme ça sauf pour éduquer les enfants ou parce que j'ai des gens qui ne sont pas des vrais sauteurs et donc je fais des choses faciles de coordination sinon si jamais je demande une foulée bondissante je demande quelque chose qui est de l'ordre de l'amplitude naturelle de la personne c'est à dire qu'elle tend ses jambes et ça tombe ou ça tombe je trouve que c'est moins blessant alors je vais mettre le triple saut ou le saut en longueur juste comme ça à part parce que eux c'est les spécialistes du bondissement horizontal donc on n'a pas les mêmes les mêmes contraintes mais pour monsieur tout le monde sportif moi je préfère faire un petit cloche-pied minuscule où j'ai continuité des actions actions de cheville où j'ai rebond de synchronisation et tout plutôt que d'aller me faire une espèce de cloche-pied où je retombe je me fais mal je repars pas je fais de la force etc vous voyez donc on commence petit et si au fur et à mesure des passages des années des mois on peut mettre un peu plus d'amplitude sur mon cloche-pied ou sur mes deux pieds sans que ça altère le geste initié global le geste juste ok mais en tout cas le respect de ce geste juste de ne pas faire n'importe quoi ça je le laisse en premier lieu alors après pour la quantification la proportion horizontal vertical quand je reprends l'entraînement alors ça dépend de ce que je propose comme exercice parce que les exercices qui sont mal faits je pense aux foulées bondissantes ça peut faire mal aux genoux alors qu'on croit que c'est parfois le cloche-pied bien fait moins blessant que la foulée bondissante donc c'est un piège ça peut qu'on réalise de toute façon on peut très bien imaginer que pour tous les sports on fasse égalité 50-50 des deux d'accord sauf qu'après suivant les besoins de la spécialité il y en a qui ont besoin de plus de vertical on peut faire du 75-25 ou du 25-75 mais moi j'ai pris l'habitude de faire à égalité mais je vous dis je laisse de côté je laisse de côté je laisse de côté tous ceux qui sont les spécialistes de l'horizontale comme le triple sauteur etc parce qu'ils ont une répartition différente ils font beaucoup d'horizontales et ils peuvent même se passer de faire du vertical c'est le même possible en sprint d'ailleurs je sais pas tu fais les deux toi oui moi je fais je fais les deux et dans quelle proportion je dirais que c'est du 50-50 en début d'année et je dirais plus du 75-25 lorsque j'arrive dans les phases spécifiques sur l'horizontale ouais voilà ça ne chope pas c'est à dire qu'on a cette bivalence et puis après parce que le sprint en effet on est dans ce sens là le vertical je vais surtout le conserver sur tout ce qui est drop ouais ça ça je partage en effet ton idée là dessus ouais ça va comme réponse mais voyez alors après dans la quantification bah écoutez moi je j'ai connu ces époques allemandes de l'est allemand de l'ouest parce qu'il faut comprendre que quand moi je faisais du saut en hauteur c'était les allemands de l'ouest les meilleurs il se tapait des 600 bondissements de fou par semaine les machins de vous à moi prenons prenons l'exemple de quelqu'un qui n'est pas un sauteur d'accord et qui veut mettre introduire un peu de pliométrie dans son dans son entraînement il s'entraîne je sais pas allez 6 8 fois par semaine bah déjà il fait pas de séance typique pliométrie je trouve c'est trop blessant il va disséminer en 2 ou 3 fois je trouve que c'est préférable et puis alors bah si il a un petit travail sur vous voyez assez bas là dans les conditions qu'on a énumérées faites déjà 50 fois ça bien bah vous allez déjà gagner le tout c'est que ça soit bien fait c'est pas la peine d'en faire 1000 il y a tellement de choses à l'entraînement de façon qui vont faire progresser c'est juste pour vérifier que la personne a la capacité de rebond nécessaire à ce qu'on souhaite nous ça fait un peu comme si vous disiez voilà je vais soulever je fais le parallèle j'ai un record à 200 kilos en squat alors je fais 200 kilos tchac bah si vous le faites facilement pourquoi vous voulez en faire 17 c'est bon c'est réglé on en parle plus il y a d'autres choses à faire sauf si votre sport c'est de la réitération de 200 kilos en squat pourquoi en faire 12 milliards non plus bah là c'est pareil j'ai dans l'idée je cherche un temps une position je cherche un temps de rebond je veux le voir je le fais voir c'est bien fait ok bah moi ça me va on va pas en faire des milliards non plus de toute façon quand je vais sauter courir etc de toute façon je vais faire de la plio en plus je vais au bad faire du basket donc faisons l'utile pour vérifier que ce qu'on veut ce dont on a besoin est là c'est comme ça que je le vois je t'en prie afin de minimiser les chocs justement par rapport à la quantité que tu évoques est-ce que tu utilises les temps ressorts les temps pliométriques sous presse ou barre oui parce que pour moi c'est un moyen d'éviter oui tu as raison je fais ça et de rattraper justement la charge lorsqu'elle est propulsée de la rattraper avec les partenaires pour qu'elle évite de revenir tapé sur les ouais je fais ça je fais des choses comme ça ouais t'as raison ça pourrait être un moyen déjà d'y entrer sans en évitant un peu les chocs oui c'est ça et puis aussi l'avantage de ça c'est que tu peux le disséminer dans un autre travail mélangé avec des squats ou des choses comme ça puisqu'on dit toujours c'est la combinaison vous voyez cette notion de combinaison j'en ai pas parlé on avait parlé la fois dernière avec Norbert c'est parce que comme j'écrivais un texte là dessus j'avais donné l'exemple vous prenez c'est un peu de calcul 2 plus 3 égal Dominique combien ? te trompe pas ? la pression 5 bien joué ah Dominique moi j'aime bien bosser avec toi il y a de la compétence 2 fois 3 égal Stéphane pression à nouveau 6 6 avec les mêmes chiffres j'obtiens un résultat différent parce qu'en fait quand je fais une addition en arithmétique c'est un millefeuille c'est une superposition de choses quand je fais une multiplication en maths c'est déjà un niveau de combinaison on combine les choses entre elles quand on combine les choses entre elles avec les mêmes ressources on a un résultat supérieur donc dans mon entraînement si je réussis vous l'évoquez parce que vous le faites je sais que vous le faites à combiner les choses entre elles pour qu'elles s'interpénètrent et qu'elles ne soient pas simplement une adjonction de trucs le résultat est plus fort et c'est pour ça que je pense je vous laisse ça à votre réflexion je pense que c'est pour ça aussi que certains arrivent à faire même du sprint jusqu'à 40 ans n'espérez pas qu'à 32 ans et demi vous allez augmenter votre temps sur 30 mètres de 3 dixièmes il y en a il y en a ouais il y en a n'espérez pas que vous allez soulever 100 kg de plus il y en a et pourtant ils courront encore plus vite qu'ils ne courraient avant parce qu'ils combinent mieux il y en a vous voyez c'est à dire que ça marche parce qu'à un moment donné on combine mieux les choses entre elles et donc le résultat ça fonctionne et ça c'est important en termes de combinaison donc c'est pour ça qu'à un moment donné vous voyez à chaque fois qu'on en parle on voit bien que cette pliométrie là ça ne suffit pas de je te balance la pliométrie qu'est-ce que je veux en faire quoi c'est juste pour vérifier que ma personne éventuellement est capable de rebondir ou d'agir sur des temps élastiques d'être agile de repartir et en fonction de ce que je veux je passe des exercices un peu différents etc etc ça me sert à ça la pliométrie et c'est pour ça que j'ai pas besoin d'en faire des milliers je prends l'exemple alors là c'est un exemple typique de sauteur en hauteur tu prends un gars à 2m30 et puis 5 jours avant sa compète tu dis bon on va essayer d'induire l'idée l'objectif induire un placement un gainage une solidité un relâchement un temps au sol qui sera assez proche de ce qu'il va avoir à ressentir pour sauter de 20 on prend une haie on sort un peu de ses gonds ça fait 1m18 1m50 on en met une deuxième et puis on en met une troisième j'ai trois haies à 1m18 voilà comme ça vas-y mon gars c'est parti et là pouf 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 sur trois fois c'est je regarde je prends le listing dans ma tête ma grille d'observation de tout ce qu'on a émulé tout à l'heure j'ai ou j'ai pas si j'ai pas ça m'intéresse pas il vaut mieux que je fasse plus bas et que j'ai les placements le remont etc sinon on tombe dans ce qu'évoquait d'heure il dit je fais du n'importe quoi je suis dans la force m'intéresse pas c'est pas ça que je veux et si jamais c'est bien fait et bien je vais lui dire tu vois c'est simple là tu vas me le faire tu vas me le faire quoi allez 3 4 5 fois maximum c'est à dire que là il va passer dans les 3 haies il va passer 4 5 fois maximum et entre chaque passage il va même prendre plusieurs minutes à la fois pour faire de l'anérobi dialectique plus que plus que plus mais aussi pour récupérer etc pour apprendre à se reconcentrer entre deux choses différentes deux travaux différents etc etc mais ça me suffit quand il a fait 3-4 fois ça les 3-4 passages je sais qu'il a l'aptitude dont j'ai besoin il a l'outil nécessaire pourquoi je vais en faire faire 15 je vais faire sauter les tendons je vais le fatiguer il va pas récupérer ça sert à rien ok c'est calé enfin un peu comme si je prenais les marques tiens fais moi un sou un peu à barreau pour voir ce que ça donne tac 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 il saute oh j'ai super oh j'adore fais mon 10 je me fais plaisir et puis il est cassé comme ça puis le lendemain enfin 5 jours après la compète il met pas un pied devant l'autre parce qu'il a fait la compète avant c'est pareil voyez le dosage est là donc ça veut dire que dans ampliométrie à titre perso sauf si vous avez une idée d'endurance de réitération de bons là on peut très bien imaginer une douzaine de petits obstacles comme ça et puis je te demande de passer 6 fois de suite en revenant en marchant mais si je fais ça c'est que j'ai une idée derrière la tête de réitération par rapport à un niveau de rebond sinon à chaque fois j'en fais 5, 6 10 pour un truc ça me suffit ça me suffit et puis je fais 3, 4, 5 séries c'est tout c'est juste pour vérifier plin sol plin fais moi ça 6 fois bien ok repose toi un peu on en refait 2, 3 séries là on en refait 3, 4 on recommence ok allez laisse tomber ça on va faire un peu de sprint juste derrière donc t'es aiguisé on va plutôt prendre et puis on va faire des 30 mètres on va faire notre séance à un aérobie à lactique vitesse voilà c'est suffisant c'est vraiment important on est trop fragile Dominique Dominique à travers tout ce que tu as développé j'ai le sentiment que les exercices pylométriques qui sont proposés sont finalement un espèce de moyen de vérifier que toutes les qualités à la fois de coordination de synchronisation de gainage de muscles profonds sont bien acquis pour que les alignements se fassent au plus juste et que passer d'un stade à l'autre nécessite effectivement que ces capacités là soient remplies et tu ne peux passer de l'échelon cheville à l'échelon genou pour ne prendre que cet exemple là puisqu'il est à l'écran que si l'ensemble des conditions sont requises en avant et ton passé de prof de PS comme le mien me fait dire que ces qualités là que tu travaillais avant dans des cours d'école avec des profs de PS qui étaient des généralistes bien sûr ta comparé généraliste et spécifique c'est des choses qui aujourd'hui sont largement négligées et qu'il est nécessaire de revenir notamment dans les phases de reprise et de réathétisation à toutes ces ces éléments un peu disparaître que tu remets ensemble et qui te permettent à la fin de faire effectivement de pouvoir proposer des exercices de pliométrie qui sont finalement des moyens de musculation et je rejoins Guy sur ce sont des moyens de musculation mais que tu ne peux pas faire faire à tout le monde et la qualité de l'encadrement c'est justement de pouvoir juger d'un cas à l'autre s'il est effectivement bien négligé ce que tu as montré avec les danseuses capacité pourtant à être synchronisée et aujourd'hui la spécificité trop précoce empêche justement de rentrer dans ces exercices de pliométrie au motif que certains ne sont pas suffisamment coordonnés ou synchronisés pour pouvoir le faire correctement je te suis totalement ça rejoint un peu la diapo précédente qu'on avait mis ces générales et spécifiques et on voit bien que ce travail autour du corps humain n'est pas acquis donc on essaye de bâtir un édifice spécifique sur un corps humain qui n'est pas prêt et c'est pour ça d'ailleurs je donne toujours pour exemple vous savez ce monde puberté qu'on a tous à mon dé traversé vous avez ce gamin cette gamine qui court magnifiquement bien qui a une vraie gestuelle etc et puis tout d'un coup changement hormonal toc puberté et là plus rien ne fonctionne c'est pas possible c'est n'importe quoi sauf qu'à mon âme dans cette puberté là les changements hormonaux ne sont pas sans incidence les deux cas qu'on considère avec fred dans le bouquin sur la prépa c'est il y a les filles les filles sachez que c'est la classe de quatrième souvent un elles grandissent un peu par les jambes ce qu'on appelle des échassiers prennent un peu d'enfourchure et donc elles se retrouvent avec un centre de gravité qui est un peu plus haut que d'habitude et donc quelques maladresses vont taper un peu un petit peu il faut vous voyez il y a un petit manque et puis aussi ces filles ce qu'on appelle adiposites et ginoïdes donc elles prennent un peu de gras à ces endroits là c'est normal c'est logique c'est leur comment dirais-je leur condition de femme et donc elles se retrouvent avec une VO2 qui vont ça un petit peu à plonger et la fille qui en sixième courait comme une gazelle dans la cour de l'école là le cross de quatrième elle n'aime plus ça du tout d'accord et puis chez les garçons c'est autre chose c'est un an et demi plus tard souvent la testostérone arrive à plein tube et qu'est-ce qui se passe ils prennent du quadriceps plein pot et ils prennent deltoïde ceinture scapulaire ok c'est ça les effets de la testostérone quand elle arrive et donc voilà un petit gosse qui était tout à fait bien foutu équilibré jeune sportif et tout d'un coup il se retrouve avec un déséquilibre réel musculaire il a un quadriceps qui s'est hyper développé une ceinture scapulaire qui s'est renforcée voire alourdie mais ici il ne s'est rien passé là non plus et là non plus et comment marchent ces ados et bien avec les muscles qu'ils ont et donc celui le petit gamin il marche avec les muscles qu'il a et lui là tu fais faire de la course il ne sait plus courir allez comme ça tu le fais sauter tu le fracasses en deux en deux en deux impulsions donc ça rejoint ce que tu dis Dominique à ce moment là il y a un recalage à faire où on reprend toutes les bases que tu évoquais jusqu'à temps qu'on retrouve cette vraie disponibilité corporelle pour de nouveau réintroduire et donc là pour le peu oui mais tu comprends ce gamin là il est dans le pôle France il faut lui faire faire maintenant un débondissement ou je ne sais pas pour la perf mais est-il fini ? est-il fini ? alors vous avez beau me dire il est en équipe de France Calais ou Junior s'il n'est pas fini moi je vais me charger de le fignoler de le finir et de mettre les procédés nécessaires à son avancement c'est pas ça égale ça c'est comment les choses se combinent donc je vais voir les chiffres que je prends et comment je les combine et je vais travailler autour de ça et je sais que j'aurai ça par contre si là je ne sais pas combiner je fais n'importe quoi ici je peux écrire 2 et là 2 x 3 2 ça ne sent pas la perf vous voyez je voulais juste montrer une dernière séquence on a le temps de faire ça ? d'accord parce que souvent on oublie je vous le montre d'abord j'explique ensuite on oublie le travail de la cheville et du pied et de la voûte plantaire sachez que lorsque vous êtes ici quand vous bondissez sachez que lorsque vous agissez d'accord là on voit bien que le talon se lève mais on a bien observé que le talon se levait mais le talon se lève mais aussi la cheville le calcanium l'astragale avance d'accord et pour qu'il y ait avancement de ce bloc osseux d'accord en tant que cette montée il faut en effet avoir bien sûr une face postérieure le triceps sural les jumeaux pleines de force mais il faut aussi avoir une voûte plantaire une efficacité redoutable parce que quand je suis dans ma chaussure ici quand je tire sur mon pied c'est parce que ma voûte plantaire fait le boulot que conjugué à la force des mollets j'ai un décollage puissant alors je vous invite à aller sur le site pub et l'astoplast sur le site et l'astoplast revue pardon revue les experts dans les experts vous avez trouvé plein de gens ils ont fait deux films où dans le cas j'ai proposé ça dure 8 à 10 minutes il y en a un sur le rebond et l'autre sur la marche et la course allez voir j'explique une chose que je vous explique tout de suite parce qu'il faut que vous la compreniez avant de voir le petit film si on observait en radiographie ce qui se passe dans le pied d'un sauteur par exemple dans la chaussure je ne verrais pas ça avec tarse métatars ici espèce de flexion bien mollassonne ça c'est ce que les gens croient mais ça fait ça j'ai ça les orteils tirent comme des fous ici et me propulsent c'est ça l'action ici qui se conjugue avec le jumeau avec le mollet et c'est ça qui me fait propulser donc ça veut dire que je peux me faire des jumeaux en béton armé si mes voûtes plantaires n'ont pas cette capacité de griffe de préhension mon efficacité est d'autant diminuer dans les exercices de propulsion et encore plus de pliométrie donc je vous encourage je vais vous trouver la vidéo ma petite souris est par là et pendant que tu cherches ta vidéo je m'adresse à Guy Guy le sprint c'est de la pliométrie oui donc par rapport à ce que vient de dire Thierry est-ce que toi tu fais un travail spécifique justement sur ce que je pourrais considérer peut-être comme le maillon faible la voûte plantaire ou le pied pour optimiser les... je dirais que oui le travail du pied il est permanent chez le sprinter que tu le retrouves à travers les gammes que tu le retrouves... bon après il y a d'autres exercices pour renforcer justement cette voûte plantaire ça je ne le fais pas je le reconnais il y a des petits exercices ne serait-ce que d'agripper une serviette par exemple mais moi c'est des choses que je ne fais pas que j'aurais plutôt tendance à laisser dans la prévention du kiné travail gène plus général voilà qui travaillent avec eux et donc mais tout le travail de pied oui il est fait il est fait au quotidien déjà dans les premiers exercices de course mais il est fait en début d'année lorsqu'on veut simplement travailler la vitesse c'est déjà les premières actions à faire c'est de travailler ce pied d'ailleurs alors j'ai un film il vaut ce qu'il vaut vous savez que dans... je me suis occupé pendant 8 ans du son à hauteur de Nice Barber et puis de la remettre en état lorsqu'elle était blessée etc. etc. et donc avec Nice il est ici le petit film vous voyez voilà vous avez plein de choses comme ça alors ça ça fait partie des exercices vous voyez pour la plante de pied extraordinaire vous voyez plein de petites bêtises alors là où ça commence simple vous verrez ce film il est du plus simple vers le plus compliqué et puis ça permet d'avoir un petit resmencement pieds nus comme ça de ce qu'on peut faire pour développer éventuellement ces voûtes plantaires pour les muscler ou les enrichir vous voyez donc je vous en montre pas davantage parce que vous vous y aurez les images et puis que... mais vous allez en trouver plein et vous allez voir et à la fin on termine c'est... je peux montrer tout de suite la fin non... c'est de la course c'est du saut etc... vous voyez donc vous allez comprendre ça et donc le petit film que je voulais vous montrer c'est ça vous voyez ça c'est un exercice typique de développement regardez bien regardez le grip que cette fille a un des ça ça c'est une vraie qualité alors c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure qui est Mathilde Froustet qui est dans ses étoiles de San Francisco là qui était à l'Opéra Garnier avant et comme par hasard là aussi je pourrais vous donner référence c'est une fille qui a un style de danse très aérien très sautillé très sauté etc... sublime et comme par hasard dans tous les exercices vous voyez de ce type où il y a la voûte plantaire qui est en jeu voilà là on sait qu'on a un travail vraiment efficace et tout ça c'est nécessaire il faut faire ça d'accord il faut y aller parce qu'oublier la voûte plantaire c'est oublier un étage ça fait comme si vous aviez oublié où le dénage pelvien ou autre chose mais on n'y pense pas c'est dans les chaussures je t'en prie non je voulais savoir il y avait encore des questions l'émission touche à sa fin justement par rapport à tout ce que tu as évoqué est-ce qu'on ne peut pas par rapport à la prévention voir tout ce que tu as cité par l'inverse c'est-à-dire que du coup tu as parlé en plus de l'action du pied dans la chaussure est-ce que la meilleure des préventions ça ne serait pas justement de commencer les petits bondissements pieds nus en chaussure au début de saison alors que on a l'image justement de se protéger et peut-être d'y arriver un petit peu après comme tu dis les chaussures de plus en plus fines alors que finalement en essayant de réfléchir autrement est-ce que ça ne serait peut-être pas une des meilleures des préventions parce qu'on est dans beaucoup dans ce qu'il a évoqué aussi tout à l'heure tu parles de Dominique dans la désadaptation en fait de tout on se retrouve en fait avec des athlètes à réadapter les choses parce qu'ils ont pu ce bagage en naturel non non mais je te suis je te suis à 100% là-dessus c'est-à-dire que c'est vrai que dans nos conversations il y a des messages qui filtrent un peu différemment mais en tout cas de passer par la base la sensation plantaire etc d'ailleurs tu l'évoques en judo moi ça me va très bien d'ailleurs bon à la salle de muscules tu sais il est dangereux de travailler pieds nus bon un poids sur le pied etc il ne faut pas le faire mais au stade à la salle de gym tu connais bien ça des exercices ben t'as vu Eunice on l'a mis pieds nus oui je pense que c'est nécessaire parce que la captation de sensations forcément agit sur les équilibres agit sur les niveaux de contraction de rééquilibrage oui oui bien sûr 100% voire dans le sable quand on peut le faire sachant que dans le sable de toute façon on va ajouter une composante de force puisqu'on en parlait tout à l'heure oui bien sûr ah non mais je te suis à 100% là-dessus voilà Thierry tu vois quelque chose d'important qu'on n'aurait pas non je regarde mes petits films comme pense bête je crois qu'on les a tous à peu près passés ben si on peut peut-être juste à ce moment-là ça ici mais pareil ça on pourra la voir on va essayer de le sortir c'est toujours cette notion de combinaison qui apparaît voilà j'ai fait ce petit tableau là vous voyez en fait ça veut dire quoi alors on regarde ça plus globalement on ne va pas le rentrer dans le détail vous voyez bien que là en fait la pliométrie de toute façon ce dont on est sûr c'est un exercice de puissance puisqu'on a de la force dans peu de temps c'est de la puissance ok et puis je vois bien que suivant en jouant avec le temps ou la composante de force ça peut être des pliométries plus ou moins orientées vers plus dynamique plus force dans un curseur qui est relativement faible donc ça veut dire quoi c'est à dire que en tout cas je suis sûr si je veux développer à l'extrême mes capacités à bondir c'est l'extrême de la pliométrie je vous disais déjà ici là je suis déjà à la pliométrie mais par contre quand je saute comme ça par dessus tu as un obstacle incroyable c'est l'extrême de la pliométrie de l'explosivité c'est tout je vois bien que de toute façon j'ai besoin de force dans toutes ses dimensions force de propulsion force de gainage force de solidité enfin toutes ces expressions de force j'ai besoin d'un niveau de vitesse incroyable on en a parlé j'ai besoin aussi je l'ai mis ici un certain niveau d'endurance parce qu'en fait quand je dis d'endurance spécifique pour le coup puisque nous on est des spé quel niveau de réitération j'ai besoin pour ma pratique est-ce que j'ai besoin comme le sauteur en hauteur de sauter une fois toutes les 20 minutes à 100% de ce que je sais faire ou pas vous voyez et donc et puis donc à moins de le terminer et on voit bien qu'ici on en reparlera mais vous voyez bien en fait on développe les ressources de manière on peut les développer ces niveaux de ressources de manière individuelle mais de toute façon toujours il faut aller amender les combiner entre elles et les regrouper parce que c'est ça à la fin qui fera que je vais être efficace je peux développer d'un côté la vitesse ou la force ça ne suffit pas c'est parce que je sais les combiner que je suis de plus en plus fin dans mon niveau de combinaison surtout si je m'approche de la performance que je vais être fort et si si on a les 5 minutes il y a un truc que je ne vous ai pas montré je vous en suis rappelé alors là on est presque dans l'ostéopathie vous allez comprendre à quoi je parle je pense on va essayer de le mettre à bonne taille bon allons-y d'accord on va faire comme ça dans les débuts de l'ostéopathie enfin les années 110 début 80 ils avaient identifié des chaînes musculaires il y en avait une qu'ils ont identifiée qui me tient à coeur parfaitement pour la pulométrie c'est ce qu'on appelle une chaîne d'érigement d'accord érigement du corps c'est-à-dire que lorsque je suis ici quand je m'érige comme ça je suis entre j'ai une chaîne musculaire qui se met en place à la fois elle a une composante respiratoire d'accord mais à la fois elle a aussi une composante rythmique c'est-à-dire que tous les muscles vous voyez à se mettent en action c'est une chaîne que vous avez quand vous avez peur par exemple si Stéphane arrive à côté de moi bouh qu'est-ce qui se passe je fais j'utilise cette chaîne-là et je m'aperçois que quand je bondis lorsque je fais des bondissements de la piométrie j'utilise cette chaîne musculaire à fond attention faux amis il y a des gens qui comme moi naturellement n'utilisent pas cette chaîne musculaire il y a des gens qui l'utilisent toute la journée très érigé mais moi je n'utilise pas toute la journée par contre mon passé de son honteur montre que je suis capable de l'utiliser une fois tous les quarts d'heure de manière incroyable vous voyez le niveau de réitération pour une même chaîne musculaire est différent ce n'est pas pour ça que l'un est meilleur que l'autre c'est juste le niveau de réitération ou d'intensité qui change et ça ça se stimule et là je vous montre la vidéo suivante et je laisserai ça en suspens ça vous donnera comme un point de suspension des idées de travail alors je pense que c'est celle-là là je suis en train de développer cette chaîne d'érigement et tous les critères qu'on a évoqués depuis le début vous les retrouvez là donc ça veut dire qu'à la fois dans l'échauffement je peux stimuler cette chaîne d'érigement comme un diable qui sort de sa boîte je peux la stimuler par on pourrait appeler ça des catas presque mais aussi le fait de faire des exercices comme ça je suis déjà en train de développer la capacité à bondir simplement avec ça et qui nous empêche après de décoller là-dessus et qui m'empêche de faire même avec un médecin beau une barre légère après de décoller dessus tout est possible je vous le remonte encore une fois et ça sera le point de suspension qui sera la fin de mon discours du jour donc on va remercier Thierry vous l'avez compris un expert en pliométrie professeur ici à l'INSEP qui a écrit en co-écriture la préparation physique avec Fred Aubert et puis l'athlétisme sur les sauts la pliométrie on est dans les sauts également en co-écriture avec Frédéric Aubert et Sébastien Lévic donc encore une présentation riche d'informations riche de partage merci à ceux qui ont intervient qui sont intervient notamment Guy comme une fois qui descendent l'avion en provenance de la réunion où il était en stage merci à toi Steph d'avoir organisé encore cette chose qui enrichit nos connaissances et nos échanges moi quand on échange j'aime bien ça merci Stéphane on peut applaudir ça c'est gentil merci de votre gentillesse merci à bientôt à bientôt merci Stéphane merci Stéphane merci Stéphane